Par quel acte votre hiérarchie vous a envoyé là-bas pendant trois mois, trois jours ? C'était un biais d'écrou ou un ordre verbal d'incarcération ? Bon, un ordre verbal, il me l'a dit, envoyez-le en prison. Envoyez-le en prison. On ne peut pas, on ne peut pas, comment on appelle, riposter par rapport à ça, si un ordre est donné. Il n'y a pas un acte formel qui est indiqué ? Il n'y a pas un acte formel, monsieur le procureur. Alors, par quel procédé on peut retracer votre passage au PM3 pendant les trois mois, trois jours ? Bon, seulement le service qui gérait, à l'époque, le PM3, peuvent seulement dire quelque chose par rapport à ça. Quand vous êtes venu, quand vous êtes allé au PM3, qui vous a reçu ? C'est le colonel Baouri. Il est toujours là-bas, colonel Baouri ? Il vit, il vit, il vit, il est à la retraite, mais il vit. Bien. Il n'y avait pas un registre qui pouvait... Il y avait un registre. Un registre ? Un registre, oui. Où vous avez été enregistré ? Enregistré et me mettre au violon. Bien. À votre sortie, est-ce que mention avait été faite dans un registre spécifique pour indiquer que vous n'êtes plus au PM3 ? Quand vous sortiez ? Monsieur le procureur, j'ai dit, le 5 que j'étais libre, personne ne pouvait m'arrêter pour ne pas partir chez moi. Donc, je suis parti à la maison. Je reviens sur ma question. Oui. Quand vous sortiez, vous avez expliqué, quand vous rentriez, il y avait un registre où vous aviez été enregistré. Bien sûr. N'est-ce pas ? Oui. Maintenant, à la sortie, est-ce qu'on vous a donné un document à défaut ? Est-ce qu'on a enregistré dans un registre du PM3 pour indiquer votre sortie ? C'est le commandant d'unité lui-même. Je dis Tamba Gabriel Yaura. C'est lui qui est venu me voir. Je signale que Tamba Gabriel aussi était un camarade de promotion en Chine. Parce que je me suis rendu en Chine, et lui, et le colonel Thieboro, et tant d'autres parce que nous étions au nombre de 5. Est-ce qu'ils ont enregistré votre sortie dans un registre ? Non, M. le Président. Non. Il m'a dit de rentrer. Et je suis rentré à la maison. Le 28 septembre 2009, est-ce que vous aviez dirigé une équipe de gendarmes qui était au stade sur planification du colonel Moussa Thiebro-Kamara ? M. le procureur, j'étais en prison. Je ne sais pas si vous saisissez ce que je suis en train de dire. J'étais là-bas le 3, et je suis sorti le 6. Oui. Donc, voyez cet intervalle-là. Est-ce que je peux être au terrain ? Parce que l'événement s'est déroulé le 28. Je vois bien l'intervalle, M. Kamara. D'accord. Souffrez de suivre et de répondre à mes questions. Excusez-moi. D'accord. Excusez-moi. Voilà. Bien que vous ayez dit que votre temps d'incarceration est trois mois, trois jours, mais ça ne me prive pas. Est-ce que vous connaissez le capitaine Sori Kondé, qui est gendarme comme vous ? Je le connais très bien. Vous le connaissez très bien ? Très bien, oui. Quels étaient vos rapports avant le 28 septembre 2009 ? Aucun rapport. Aucun seulement, nous étions rapport de service. C'est tout. Aucun autre rapport. Oui. Je parle de rapport. Parce qu'étant au sein du même service, vous pouvez tisser des amitiés qui vont s'étendre parfois jusqu'au niveau de vos familles. Est-ce que... Il y avait le colonel Kibourou, il y avait le colonel Liyamou, il y avait le colonel Gabriel et Tamba Gabriel Yawara ? Bon, c'est ces noms-là qui me reviennent en tête. D'accord. A l'occasion des patrouilles que... Les quelques rares fois que vous avez appartenu à une équipe de patrouilles, vous portiez des armes ? Non. Non. Même pas un pistolet ? Non. Vous avez une arme, vous ? Moi, j'ai une arme. Quelle est la nature de votre arme ? C'est le PMAK, c'est S-O-Moi. C'est ma dotation personnelle. Vous n'avez pas de pistolet ? Je n'ai pas de PA. Je n'ai jamais porté le PA depuis toute ma carrière à la gendarmerie maintenant. Or, un de vos co-accusés disait ici que tout officier a droit à un colt 45. C'est comme ça que vous appelez ? Je dis que je n'ai qu'un PMAK. Comment se fait-il ? C'est qu'officier de votre état, vous n'ayez pas un colt 45. Bon, je n'en ai pas, je n'ai pas été doté, donc je ne peux pas en avoir comme ça. Le PMAK que vous avez, c'est une dotation officielle ? Officielle, oui. D'accord. Je vous signale que monsieur le procureur, j'ai été commandant des opérations au commandement de la gendarmerie. ça, c'était après, après, complètement l'affaire-là. Alors, je vais vous lire un extrait de la déposition d'un témoin. Je suis à l'écoute. Il s'agit justement du capitaine Sori Kondé, qui est gendarme comme vous, qui a été reçu par le pôle des juges d'instruction le 10 septembre 2014 à 9h57. À la page 3 de sa déposition, il dit ceci. Les juges lui ont posé la question de savoir quel était l'itinéraire suivi par vous. Il répond du camp Al-Fayaya, notre équipe est passée par l'autoroute Fidel Castro pour arriver à l'esplanade du 28 septembre. La seconde équipe a emprunté la route Le Prince. Les juges ont posé une autre question. Qui était le chef de votre équipe ? Capitaine Sori Kondé-Ropon, c'était le lieutenant colonel Carlonzo en service au recommandement de la gendarmerie nationale. C'est bien vous ? Mon nom, oui. Mon nom, c'est Ibreme Kamara Carlonzo. Bien. Est-ce que vous confirmez que vous appartenez au même service que le capitaine Sori Kondé, gendarme comme vous, avec lequel vous avez eu un temps plus ou moins long ? Est-ce que vous confirmez que vous étiez son chef d'équipe le jour le 28 septembre 2009 ? Non, monsieur le président. Ce qu'il a dit, c'est des allégations mensongères. Parce que ce jour-là, le jour du 28 septembre, j'ai dit bien, j'ai ré-dit que j'étais en prison au violon. Comment se fait-il que votre collaborateur puisse vous confondre à quelqu'un d'autre ? Il vous connaît très bien, non ? Il me connaît très bien, peut-être. Il me connaît très bien. Vous le connaissez aussi ? Je le connais. De par le passé, sa moralité était douteuse ? Vraiment, je ne peux peser sa moralité ici. Je ne peux rien dire sur lui de mal. Bien. Mais voyez-vous que ces événements-là se sont produits en plein jour ? Bien sûr. Si c'était la nuit, on se serait posé de questions pour quelqu'un qui vous connaît, qui vous a côtoyé, avec qui vous avez collaboré, qui indique clairement qu'il y avait deux équipes formées ce jour. Une première équipe qui a pris la route Loprince et la seconde a pris la route de l'autoroute Fidel Castro. Et il indique clairement que vous étiez son chef d'équipe. Même pas une autre équipe, mais l'équipe à laquelle il appartenait. Quel commentaire faites-vous de sa déclaration ? Je ne peux faire aucun commentaire. Je dis que ce sont des allégations mensongères. Moi, j'étais en prison. Celui qui m'a mis en prison est là. C'était mon chef de service. Celui qui m'a mis en prison. Et tous mes collègues savent que j'étais en prison. Donc, je ne peux pas comprendre. Vous devez vous calmer. Pardon ? Vous devez vous calmer. D'accord. Je peux continuer, M. Kamala ? Allez-y, allez-y, M. le procureur. Ce 28 septembre 2009, les hommes que vous commandiez avaient-ils fait usage d'armes à feu au stade du même nom ? M. le procureur, j'étais au violon au PM3. Je ne peux confirmer ça. J'étais au violon. J'étais au violon. Bien. Puisque vous avez dit que vous étiez au violon, vous avez été inculpé, entendu par le juge d'instruction et laissé en liberté. Oui. Pourquoi, si ce que vous dites est constant, vous n'êtes pas allé au PM3, déterrer ce registre-là pour venir dire au juge d'instruction « Voici la preuve que moi, j'étais au violon. Je ne pouvais pas être et au violon et présent au stade du 28 septembre parce que la période concernée m'a trouvé au violon. » Pourquoi vous ne l'avez pas fait dans ce cas ? Si, effectivement, je dois vous croire. M. le procureur, j'ai dit que ces documents-là ne m'ont pas été donnés. Donc, je n'ai pas fait allusion à ça et ils ne m'ont pas demandé d'aller chercher et venir montrer au pool de juge. Oui. Personne n'est venu pour me dire de partir chercher ces documents et venir montrer devant eux. Non. Eux, ils faisaient leur travail. Ils vous appartenaient à vous de vous défendre. en quoi faisant ? Est-ce que c'est vous qui avez dit que vous étiez au violon du PM3 ? Et quand je vous ai posé la question, elle n'était pas fortuite celle de savoir si votre passage a été documenté. Vous avez dit quand vous êtes venu, on vous a enregistré dans un registre. C'est ce que vous m'avez dit, non ? Oui, c'est ce que je vous ai dit. Je suppose que l'enregistrement là contenait la date tout au moins à laquelle vous êtes arrivé, même si votre expiliation n'est pas là, vos prénoms et noms et le motif pour lequel vous êtes là. Je suppose. Monsieur le procureur, j'ai dit que je ne suis pas parti chercher ces documents. Très bien, le tribunal apprécié. Voilà. Je ne suis pas parti chercher les documents. Pourquoi ? Parce que il n'y avait aucune documentation là-bas me concernant. C'est bien vous qui m'avez dit suite à une de mes questions que vous avez été enregistré. Quand vous revenez dire que il n'y a aucun document vous concernant, à quoi on doit s'en tenir ? Vous avez été enregistré ou pas ? Il y a eu un enregistrement quand je suis arrivé. Quand vous parlez de documentation vous concernant, vous faites allusion à quoi alors ? Peut-être mon enregistrement dans le registre. Ce registre n'existe plus ? Ça n'existe plus. En tout cas, je n'ai ma connaissance. Vous êtes reparti demandé, on vous a dit qu'il n'existe plus ? Bon, je suis allé voir le PM3 parce que le PM3 s'est déplacé au moins deux fois. On a quitté ici, en ville. Ils sont partis à Matam. De Matam, ils sont revenus comme on appelle la direction des investigations judiciaires de la gendarmerie maintenant. Donc, ces passages-là, bon, ils ont fait disparaître les archives. D'accord. Vous aviez quand même entendu que le 28 septembre 2009, on a tiré sur des manifestants au stade du même nom, n'est-ce pas ? Pardon ? Vous aviez quand même entendu que le 28 septembre 2009, on avait tiré sur des manifestants à l'intérieur du stade du même nom, n'est-ce pas ? Bien, moi, je ne sais pas parce que j'étais en prison. Comment on appelle le violon au PM3 ? Je ne sais pas s'il y a eu des tirs sur les manifestants. Je ne sais pas. Même ceux qui n'étaient pas en Guinée l'ont appris. Pardon ? Même ceux qui n'étaient pas en Guinée l'avaient appris. Bon, en tout cas, moi, j'étais en prison au PM3. Personne ne m'a informé à l'instant T, le 28 septembre. Et les jours d'après ? Bon, les jours d'après, les radios en parlaient. Ça, je ne peux pas mentir parce que c'est un événement national. Voilà. Qui a tiré sur les manifestations ? Vous ou vos hommes ? Ça vous fait rire, ça ? Excusez-moi, monsieur le procureur. Je ne peux pas... Je dis que je ne connais rien de ce qui s'est passé le jour du 28 septembre. Ça m'a trouvé au PM3. Je ne peux pas dire telle personne, telle personne sont partie là-bas. Je ne peux pas faire, n'est-ce pas, la caricature ou le... faire un schéma sur l'événement du 28 septembre. Je ne peux rien dire. Oui, sauf que moi, je n'ai pas la preuve que vous n'étiez pas là-bas. Je n'ai pas la preuve que vous étiez retenu au violon du PM3. Donc, conséquemment, je pose mes questions, monsieur Camara. D'accord. Aviez-vous vu des femmes violées ou contentées de violer ? Je n'ai plus personne. J'étais au violon. En marge des massacres du 28 septembre 2009, n'avez-vous pas à l'aide d'armes ou soustraient des biens appartenant à autrui ou facilité cette soustraction à tierce personne ? Ce n'est pas de ma nature, monsieur le procureur. Je ne peux pas voler quelqu'un. je suis un officier supérieur, bien traité, donc je ne peux pas me permettre de faire ce genre de choses. Est-ce que donc, même si vous n'avez pas posé un acte, est-ce que vous n'avez pas facilité à quelqu'un d'autre de se livrer à une telle pratique ? Non, je ne peux le faire parce que je sais que c'est une chose interdite. Je ne peux pas commettre quelqu'un de faire un acte qui est contraire à la loi. Je ne peux pas le faire, monsieur le... procureur. Les jours qui ont suivi le 28 septembre, aviez-vous appris que plusieurs Guinéens qui se trouvaient au stade qui protestaient contre une éventuelle candidature du capitaine Moussa Dadis Kamara n'avaient pas été retrouvés ? Vous avez appris ça ? S'il vous plaît, je n'ai pas bien entendu. Les jours qui ont suivi le 28 septembre 2009, aviez-vous appris que plusieurs Guinéens qui se trouvaient au stade du même nom et qui protestaient contre une éventuelle candidature du capitaine Moussa Dadis Kamara n'avaient pas été retrouvés ? Vous avez appris ça ? Non, je n'ai pas appris ça. Vous n'avez pas appris qu'il y avait des Guinéens qui étaient portés disparus ? Non, monsieur le procureur, non. Que savez-vous des forces communes ? Rien, rien, rien. Je ne peux connaître tout ça là parce que j'étais au violon, monsieur le procureur. Monsieur Kamara ? Oui, monsieur le procureur. Avez-vous tiré sur un manifestant ? J'ai fait le libériat. Je n'ai pas tiré sur quelqu'un là-bas. Ce n'est pas ma propre population sur laquelle je vais tirer. Je ne peux pas faire ça. Vous n'avez pas tiré sur un manifestant ? Non. Vos hommes non plus ? Non. Je n'avais pas d'hommes parce que j'étais en prison. Alors, dans ce cas, puisque vous dites que vous étiez retenu contre votre volonté au PM3 et que le capitaine Sori Kondé, qui est gendarme comme vous, qui appartenait au même service comme vous, a été formel, qu'il vous a vu, vu de ses propres yeux, en votre qualité de chef d'équipe, l'équipe à laquelle il appartenait. Il a tenu cette déclaration. Êtes-vous prêt à être confronté à ce monsieur-là ? Je suis prêt. Il n'a qu'à venir ici parce que mon chef de service qui m'a mis en prison, lui, il est là. Il y a d'autres officiers qui sont chargés de faire la planification. Ceux-ci, lui ont planifié. si j'étais planifié avec lui, il lui viendra dire ça ici, monsieur le procureur. Quels sont ces officiers-là ? Bon, j'ai dit les officiers qui sont là, qui étaient censés de faire la planification. C'est qui ces officiers, monsieur Camara ? Je ne sais pas. Peut-être le chef de service peut le dire parce que ça m'a trouvé en prison. L'événement du 28 septembre. Habituellement, dans votre service, qui faisait la planification ? Bon, c'est Thibault qui disait bon, il y a tel événement par-ci, tel événement par-là, il faut aller là-bas, c'est tout. C'est lui qui choisissait les hommes ? À l'époque où j'étais, à l'époque où j'étais, rien n'était structuré là-bas. Thibault répondait lui seul. Quand il y a un problème, il appelait les gens, telle personne, telle personne, aller par-ci, aller par-là. Je veux dire que la planification dont vous parlez, est-ce il choisit tous les hommes appartenant à une équipe ou bien il choisit le chef d'équipe, il appartient à ce dernier, de prendre des éléments pour l'accompagner ? qui ? Tchèbrou. Bien sûr, quand il voudrait sortir des fois. Non, je ne parle pas de lui. Ma question est celle de savoir la planification dont vous parlez au moment où vous étiez actif au niveau de ce service. est-ce que c'est le chef d'équipe qu'il choisissait ou bien c'est toute l'équipe qu'il choisissait pour la planification ? Bon, il disait toi, 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 venez ici, on va par-ci, on va par-là. C'est lui qui désignait le chef d'équipe ? Bien sûr. Bien. En tout cas, je ne sais pas. Vous ne savez pas quoi ? Je ne sais pas qui était le planificateur, mais des fois, quand il voudrait sortir, il désignait les gens pour sortir sur le terrain. Une dernière question. Je viens de vous rappeler les faits pour lesquels le pôle des juges d'instruction vous a renvoyé devant l'adjudication de jugement. Ça vous avait été déjà notifié. Vous ne reconnaissez rien. Je ne connais rien. Je ne peux reconnaître parce que je n'étais pas là-bas. Vous ne reconnaissez pas l'assassinat ? Je ne peux pas assassiner quelqu'un. Vous ne reconnaissez pas le meurtre ? Non. Vous ne reconnaissez pas les faits de complicité de viol ? Non. Vous ne reconnaissez pas non plus les faits de complicité de vol à main armée ? Monsieur le procureur, j'étais en violon. Je ne peux pas reconnaître ça. Bien. Je ne peux pas reconnaître quelque chose que je n'ai pas fait et je n'ai même pas assisté. Bien. Monsieur le Président, merci. Merci, Monsieur le Président. M. Calonzo. Ibrahima Kamara. Monsieur Ibrahima Kamara Di Kalonzo Présent Bien, vous apparteniez A l'unité de monsieur Thieborou Bien sûr Votre unité était composée De combien d'hommes Ah, ça je ne peux Je ne peux Quantifier Hein ? Je ne connais pas le nombre Vous étiez là-bas, non ? Vous êtes un officier supérieur J'étais là-bas mais je ne peux Vous ne savez pas, il y avait combien d'hommes ? J'ai dit je ne peux quantifier Monsieur le procureur D'accord, est-ce que vous étiez souvent Coiffé de berets rouges ? Un gendarme n'a pas droit Au beret rouge Lorsque vous étiez au camp Alfaïa Diallo, vous portiez souvent Des berets rouges ? Non, moi je n'ai jamais porté le beret rouge Parce que je ne suis pas beret rouge Aucun homme là-bas ne portait des berets rouges ? Personne ne portait le beret rouge Personne ? Personne En tout cas, moi je n'ai pas porté le beret rouge Ni mon chef de service qui était Comment on appelle ? Comment on appelle ? Chef de ce service Je ne lui ai jamais vu Porter le beret rouge Et les agents ? Non Personne ? Pardon ? Personne ? Personne ne portait des berets rouges ? Personne ? En tout cas De mon passage là-bas Je n'ai vu personne porter ça Votre service procédait souvent des interpellations ? Oui Des narcos Oui Des narcos on les interpellait et puis on les déposait au niveau des tribunaux Et ces personnes passaient souvent combien de temps avec vous là-bas ? Bon Comment on appelle ? 48 heures Comme le veut la procédure 48 heures ? Oui Ça n'a jamais dépassé 48 heures ? Pas du tout Est-ce que vous avez été informé des recrutements de Kalea Et du kilomètre 66 ? Je ne suis jamais parti là-bas Je ne connais rien de Kalea Vous n'avez jamais eu d'informations concernant Kalea ? Aucune information Aucune Je ne suis pas en train de mettre le bloc 1 Mais c'est que je ne connais pas Bien Alors pourquoi vous avez été conduit au PM3 ? Pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'on vous envoie au PM3 ? C'était un problème d'argent qui m'opposait à Colonel Kéboro Quel problème d'argent ? Un problème d'argent qui appartenait au service Il m'a conduit là-bas Que vous avez détourné ou quoi ? Bon A peu près ça Vous avez détourné ? Oui C'était combien l'argent ? C'était un montant de 48 millions C'est-à-dire que vous avez détourné ? Pardon ? C'est-à-dire que vous avez détourné ? Oui, bon Ce montant a été utilisé par le PM3 personnel Oui Vous avez détourné l'argent, c'est ça ? Bien sûr Ce montant-là venait d'où ? Pardon ? La source de ce montant, l'origine J'ai dit c'est pour le service Oui, l'argent là venait d'où ? J'ai dit c'est pour le service, c'est Kéboro qui m'a donné Et vous a confié ? Il m'a confié, oui Et vous avez détourné ? Bien sûr Vous avez payé déjà ? Pardon ? Vous avez payé l'argent ou bien vous n'avez pas payé ? Bon, j'avais l'intention de le faire mais il a anticipé et puis il a ordonné à ce que le chef d'état-major d'alors m'arrête Et votre service, comment il était organisé ? Vous vous dites que vous n'aviez aucune fonction là-bas ? Je n'avais aucune fonction, monsieur Un officier supérieur au sein d'un service ? Je dis que je n'avais Vous n'avez aucune fonction ? Bon, à l'époque ce n'était pas structuré parce qu'on venait de prendre le pouvoir Donc il n'y avait pas de structure C'était en vue mais ce n'était pas établi à l'époque Donc le service faisait de façon générale D'accord Vous dites que vous étiez au violon le jour des événements ? Bien sûr Vous avez quand même appris que vos coéquipiers étaient sortis ? Pardon ? Vos coéquipiers, est-ce que vous avez appris qu'ils étaient sortis ces jours ? Est-ce que vous avez appris que vos collègues étaient sortis le 28 septembre ? Lesquels collègues ? Ceux qui étaient au service Ceux qui étaient en liberté ? Oui Bon, je ne sais pas Vous n'avez pas appris ? Personne ne peut venir me dire Il y a eu ça, il y a eu ça parce que j'étais détenu Bien, qui peut témoigner que vous étiez au violon ce jour ? Il y a plus de 8 officiers Qui ? Que je viens de citer ici Il y a le colonel François Béavogui qui était Attendez, vous allez les citer tous Allez-y Colonel François Béavogui, ex-chef d'état-major de la gendarmerie Adjoint Oui Le colonel Abou Keta Mais maintenant décédé Il est décédé en Abou Keta Oui Le colonel Fahmoudou Sano mais Il vit, il est à la retraite Il s'appelle comment ? Fahmoudou Sano Fahmoudou ? Fahmoudou Sano Il était l'officier de garnison de l'état-major de la gendarmerie Oui Le colonel Baouri Oui C'est lui qui était commandant Celui qui vous a reçu Voilà, commandant du PM3 D'accord Oui Il y a aussi Gabriel Tamba Djawara Colonel Gabriel Tamba Djawara Oui Le colonel Faimba Kamara Maintenant secrétaire général du haut commandement de la gendarmerie Faimba ? Faimba Kamara Oui Il y a aussi Blaise Gomou qui est là Oui Il y a aussi le colonel Tjeboro Lui d'ailleurs qui m'a mis en prison Il y a aussi le général Baldé Parce qu'il s'est rendu là-bas Pour nous rendre visite Oui Et Souriconde Aucun Parce qu'il est formel Vous avez suivi la lecture Pardon ? Vous avez suivi la lecture tout à l'heure Bien sûr, j'ai suivi J'ai suivi Depuis toujours je connais ce passage-là Dans le procès-là Dans le procès-verbal D'accord Et lorsque vous êtes arrivé au PM3 Est-ce qu'on vous a répertorié dans le registre ? J'ai bien de dire Puisque vous êtes un OPJ Oui Vous devriez le savoir J'ai été répertorié Monsieur Bahoury Quand il vous a reçu Est-ce que vous avez été répertorié dans le registre ? J'ai été répertorié J'ai bien dit ici Ça a été fait ? Pardon ? Est-ce que ça a été fait ? Est-ce qu'on avait mentionné Portez votre nom dans le registre ? Dans le registre en rentrant Ça a été fait sous vos yeux ? Oui, ça a été fait sous mes yeux Ça a été fait sous vos yeux ? Bien sûr quand je rentrais Et lorsque vous devriez être libéré Est-ce qu'on en a fait mention dans le registre ? Je dis Que je suis sorti Le 5 novembre À votre sortie Est-ce qu'on en a fait mention dans le registre ? Non, non On n'a pas fait la mention ? Non Pourquoi vous n'avez pas exigé ça OPJ que vous êtes ? Écoutez Monsieur le procureur Le commandant d'unité Du PM3 Lui-même qui est venu me voir J'étais même couché Il était 20h maintenant Il m'a dit Le colonel Kiboro Voudrait vous voir au camp Je l'ai suivi Il m'a pris dans sa propre voiture Et puis on s'est rendu là-bas Mais vous étiez revenu ? Oui, je suis revenu Je suis revenu passer la nuit Au violon Et vous êtes sorti Le lendemain Le lendemain On n'a pas fait mention dans le registre ? Non 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 D'accord Et lorsque vous sortiez C'était toujours Colonel Baouri qui était là ? J'ai dit C'est Tamba Gabriel Jawara Colonel Baouri A été rélevé Comment on l'appelle Et que Le colonel Tamba Gabriel Jawara Lui a remplacé Merci Monsieur le Président Merci Monsieur le Président Monsieur Kamara Président Vous dites avoir été gardé Pendant 3 mois L'incarcération au PM3 Sur ordre du colonel Kiboro Pardon Vous dites avoir été incarcéré Pendant 3 mois Au PM3 Sur ordre du colonel Kiboro Bien sûr Il est là Très bien Vous vous êtes officier De police judiciaire Vous l'avez dit devant le tribunal Est-ce que vous pensez donc Que Kiboro respectait La législation en vigueur Parce qu'il y a un délai réglementaire Imposé dans le code de procédure pénale Relatif à la garde à vue Par rapport à Quelle détention ? Ma propre détention ? Oui bien sûr En incarcération au PM3 Bon C'était Une charge de punition Qui m'a infligé Cette punition Quelle est la base légale ? Pardon ? Vous aviez dit Vous étiez poursuivi Pour des faits de détournement Ce qui est une infraction Non ? Bien sûr Très bien Alors est-ce que vous pensez Que votre colonel Respectait la législation en vigueur Vous officier de police judiciaire Qu'il vous fasse garder Pendant trois mois ? Bien sûr Il était chef de service Il a voulu que ça soit comme ça Je parle de la législation C'est ce que je suis en train de dire Si c'est la législation Ce n'est pas normal Très bien Est-ce que votre Tel qu'il a dit ici à la barre Est-ce qu'il est donc un officier De police judiciaire modèle Lui Qui est gros ? Pardon ? Est-ce que c'est un officier De police judiciaire modèle Qui respecte la législation ? Bien sûr C'est un sortant d'école Il connait ici Il connait très bien Est-ce que Le code que vous utilisez Lui donne le pouvoir De garder un citoyen comme vous Pendant trois mois En incarcération ? Pardon ? Le code de procédure pénale Que vous utilisez Dans l'exercice de vos fonctions Est-ce que lui Le donne le pouvoir De vous garder Pendant trois mois En incarcération ? Bon Non C'est selon la législation Non ? Très bien Est-ce qu'un procès verbal Avaient été dressé ? Parce que je suppose Qu'on vous a déposé Au PM3 Vous avez été reçu Par les officiers De police judiciaire Sur ces instructions Est-ce qu'un procès verbal Avaient été dressé ? Non Très bien A votre sortie de là-bas Selon vous Après les trois mois Est-ce que vous avez exercé Un recours Auprès d'un procureur De la République Pour ce tabu d'autorité Ou pour cette violation Flagrante du code De procédure pénale De votre chef Qui n'est pas au-dessus De la loi Non D'accord Merci Je m'arrête là La partie suivie Les questions Merci monsieur le président Honorable assesseur J'ai quelques questions A monsieur Camara La première question Que je voudrais vous poser C'est celle de savoir Quel était votre grade Au moment des faits C'est-à-dire en 2009 J'étais capitaine Vous étiez capitaine Oui Très bien Rappelez-moi Qui désignait les agents Qui devaient faire partie Des patrouilles Au niveau du service De monsieur Kieborou Je vous ai dit Que bon Que je ne connais pas Celui qui désignait En tout cas Vous faites face au tribunal Et vous parlez dans le micro Je ne sais pas C'est lui qui désignait A l'époque Pendant tout votre service Au niveau du De Des grandes Des services spéciaux Combien de fois avez-vous été Désigné comme chef d'équipe Pour la patrouille Deux ou trois Quatre Enfin une dizaine de fois Une dizaine de fois Est-ce que ce choix était fait En fonction du grade Des éléments qui composent La patrouille Ou c'est purement arbitraire Comme je vous ai dit Il sortait Il disait Telle personne Telle personne Telle personne Montez Vous partez par ci Vous partez par là Est-ce qu'il arrive parfois Que par exemple Dans ce choix là Celui-ci Celui-là Et cet autre S'il y a un officier Parmi le groupe Est-ce que c'est pas d'office Lui qui prend la commande De la patrouille Oui ou non Bon il y avait toujours Certains officiers Qui étaient là-bas Qui 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 le désignaient Est-ce que Pour comprendre Quand il y a un capitaine Un sergent Un caporal Dans la même équipe De patrouille Est-ce que le caporal Peut être désigné Comme chef d'équipe Non Ah non Il y aura toujours Un officier Voilà très bien Maintenant vous avez dit Que vous étiez OPJ Au commandement De la gendarme Est-ce que vous maintenez Cette déclaration Vous avez officier Comme OPJ Oui ou non Pendant votre carrière Bien sûr Alors De façon pratique Quand vous recevez Quelqu'un Contre lequel Il y a des soupçons De détournement Comment vous procédiez Bien on l'entend Après l'avoir entendu Pour le conduire En prison Il faut nécessairement Un billet de croix Oui ou non Bien sûr Un billet de croix Très bien Mais moi Je n'ai pas été S'il vous plaît Attendez S'il vous plaît aussi Non ce n'est pas à moi S'il vous plaît Monsieur Kamara Essayez de vous calmer Vous répondez A la question Qui vous est posée C'est pourquoi Je vous dis De vous calmer Vous paraissez Trop énervé Calmez-vous Calmez-vous Ce tribunal Et toutes les questions Qui vous sont posées Ici On est en train De rechercher La vérité Donc ne vous énervez Si vous vous énervez Parce que tout Ce que vous direz Ici Sera déjà écrit Tout ce que vous direz C'est pourquoi Vous avez intérêt A vous calmer A attendre les questions Et de les répondre Voilà Allez-y mettre Merci monsieur le président Donc pour conduire Quelqu'un dans un violon Il faut d'abord Nécessairement Qu'il y ait un billet de croix N'est-ce pas Après l'avoir entendu N'est-ce pas Bien sûr Ce billet de croix là Est-ce qu'il n'est pas Mentionné dans un registre C'est ce que je vous ai dit Moi je suis allé En prison S'il vous plaît Répondez à ma question J'en viens Vous êtes là pour ça Mais je veux Partir d'un constat Avant de vous poser Les questions Est-ce que ce billet de croix Est enregistré Dans un registre C'est ce qu'il veut savoir Est-ce qu'il voudrait Que je parle Répondez à cette question Il veut savoir Est-ce que le billet de croix Est enregistré Dans un registre C'est ça la question M Oui Quotidiennement oui Alors c'est quand Qu'on enregistre ce billet de croix Que la personne Est conduite Dans le violon N'est-ce pas Oui Donc Après Pour sa sortie Il faut nécessairement aussi Que sa sortie Soit mentionnée Dans le même registre Pour que l'intéressé Quitte le violon Oui ou non Oui Très bien On va venir à votre cas Vous avez dit que Vous avez été conduit En prison A cause de la somme D'une somme De 48 millions N'est-ce pas Bien sûr Et vous avez reconnu Devant le procureur Que c'était suite A un détournement Oui ou non Oui Est-ce que cette somme Là n'était pas N'avait pas été Cette somme là N'avait pas été Recouvrée Dans le cadre D'une procédure Non ça n'a plus J'ai été recouvré Parce que On m'a mis en prison La somme La somme Qui vous a été remise Par monsieur Tchébrou Est-ce que ce n'est pas Dans le cas Du recouvrement D'une créance De quelqu'un Qui s'est plaint Dans vos services Non il ne m'a pas dit ça Très bien Quoi qu'il en soit Vous reconnaissez D'avoir détourné Cette somme N'est-ce pas Bien sûr Voilà très bien Quand vous êtes allé Au PM3 Vous avez dit ici Que vous avez été Enregistré A la rentrée C'est-à-dire Qu'on a mentionné Votre nom Pour acter La date A laquelle vous êtes Arrivé au PM3 N'est-ce pas Oui On m'a mis en prison Ce jour là Très bien Donc logiquement A votre sortie Il est obligatoire Que mention soit Fait dans le résiste Pour indiquer Que vous n'êtes plus Dans les locaux Du PM3 Oui ou non Moi je n'ai pas été De ce genre Très bien Je dis Le 5 nuit Le 5 nuit Gabriel Tamba Gabriel C'est bon D'autres questions Donc Ce qui est peut-être Certain dans votre cas C'est que vous êtes Arrivé au PM3 Le Le 6 août N'est-ce pas Non Le 3 août Le 3 août Vous êtes arrivé ça C'est peut-être vrai Mais aujourd'hui En tout cas Jusqu'à La minute A laquelle je parle Il n'y a aucune preuve Il n'y a aucune preuve Que vous êtes resté Au PM3 Ils peuvent le dire Très bien Je vais venir A la nuit A laquelle On vous a fait appel Vous avez dit Que pour votre libération Monsieur Tamba Gabriel Est venu vous chercher Au PM3 N'est-ce pas Oui la nuit A quelle heure La nuit Entre 20h 21h Vous vous habitez Dans quel quartier A l'époque J'étais A Gessia A Gessia Chez mon père Et Il vous a conduit Où pour rencontrer Le colonel Tchébouro C'est au camp Au camp où Camp Alfaïa Au camp Alfaïa Diallo Donc c'est là Où vous avez fait Votre entretien Avec le colonel Tchébouro N'est-ce pas Oui je lui ai trouvé Là-bas dans son bureau Et vous avez réglé Selon vous A la miable Et l'affaire a été clôturée N'est-ce pas Bien sûr Alors pourquoi Vous qui habitez A Gessia Du camp Alfaïa Diallo A Gessia Est-ce que c'est pas Plus proche de votre domicile Que de retourner Au PEM3 Vous pensez que c'est logique J'ai voulu Que ça soit comme ça Parce que Je ne voudrais pas Comment on appelle Déranger ma famille La nuit J'ai préféré Aller passer la nuit Là-bas Et puis Le lendemain matin Je me suis rendu Chez moi Ok Dans tous les cas Ça n'a aucune logique Pour moi Mais je vais passer Ensuite On a parlé des événements Du 28 septembre M. Sori Kondé Je ne vais pas revenir Sur ce qu'il a dit Mais il vous a Il a formellement Déclaré Dans son procès Verbal D'audition Que vous étiez ensemble N'est-ce pas Oui Dans son audition Oui Alors pourquoi Lui Qui est un de vos collègues Vous accuserez gratuitement C'est ce qu'on n'arrive pas A comprendre Pour quelle est la raison fondamentale Qui peut soutenir Une telle démarche Vraiment Vraiment Il va venir Justifier ça ici Parce que je ne peux pas dire Autre chose M. le Président Je vais m'arrêter A ce niveau Je vous remercie Qui voudrait poser des questions M. Ibrahima Kamara Présent Est-ce que vous connaissez Les endarmes Très bien Sori Kondé Et Farimba Kamara Très très bien Ce sont vos collègues De service Bien sûr Vous avez travaillé Ensemble Plusieurs fois Pas plusieurs fois Mais Au service Spéciaux Vous avez eu Affaire Des patrouilles Ensemble Sori Kondé Non Même Comment on appelle Vaimba Kamara Pendant l'année 2009 A partir du mois De juillet Vous avez fait Combien de patrouilles A peu près Je ne peux déchiffrer ça Mais c'est plaisir quand même Je ne peux déchiffrer Je dis C'est plaisir Donc Vous avez fait plaisir Patrouille Bon Je ne peux pas Dénombrer M. Maître D'accord Vous êtes Vous êtes Vous êtes Gendarme Officier supérieur De la gendarmerie N'est-ce pas Bien sûr Vous avez dit En votre qualité de De la gendarmerie Boulbinez Vous partez Je suis revenu Je suis revenu Je suis revenu Je me couché Et puis Le lendemain matin J'ai dit au revoir A ceux-ci Et puis je suis parti A la maison Vous connaissez Monsieur Blaise Je le connais C'est un collègue Il est là Il les endorme lui aussi Bien sûr Est-ce qu'il y a Des antécédents Entre vous Non Il n'y a pas D'antécédents Sauf du respect Même celui Connex Du respect Est-ce que vous Croyez A ce qu'il fait Et à ce qu'il dit Qui Monsieur Blaise Goumou A ce qu'il dit Oui Je crois en lui Très bien D'ailleurs C'est un procureur militaire Ah Très bien C'est un procureur militaire Devant le pôle Des usines d'instruction A la lecture De l'ordonnance Des renvois La page 29 Monsieur Blaise Goumou Confirme Votre présence Au stade Que se vous en dites L'ordonnance De l'envoi Page 29 Ibrahim Akamada Si le président Me permet Je vais faire la lecture Rapidement Oui Cependant Plusieurs témoignages Confirment sa présence Au stade Du 28 septembre Auprès Du contingent Des services spéciaux Anti-drogue Ayant participé Au meurtre Et assassinat Des manifestants A la ligne Blaise Goumou Confirme sa présence Au stade Du 28 septembre 2009 Que plusieurs témoins Dont Ansemane Kamara Et Mamadou Boboba Confirment Que des hommes De Moussa Tchébouro Ont utilisé Leurs armes Quel commentaire Vous faites De ça Pardon Non Ce qui vous concerne Monsieur Blaise Goumou Confirme Votre présence Au stade Du 28 septembre 2009 Moi je n'étais pas Au stade Du 28 septembre J'étais Au violon Pour quel intérêt Monsieur Blaise Goumou A qui vous avez confiance Qui est de surcroît Un procureur militaire Va dire Qu'il vous a vu Au stade Gratuitement Bon Je ne sais pas Pourquoi il le dit Mais je n'ai pas été Au terrain Comme on appelle Au stade Du 28 septembre J'étais Au violon Merci monsieur le président Merci monsieur le président De m'avoir passé la parole Monsieur Calonzo Est-ce que vous étiez En détention Au PM3 Ce jour 28 septembre Bien sûr Qu'est-ce qui prouve Que vous étiez Effectivement En détention Il y a des multiples Noms que je viens De citer ici Ceux-ci peuvent témoigner Et c'est des officiers Assementés Dans votre procès Verbal D'interrogatoire En date du 2 mars 2015 Vous avez affirmé Avoir été interpellé Et incancéré Au PM3 Du 3 août 2009 Au 6 novembre 2007 Et 2009 Est-ce que cela est possible Sans être présenté Devant un juge Pardon Vous avez affirmé Que vous étiez En détention Oui Au PM3 Oui Est-ce que La période Pendant 3 mois Est-ce que c'est possible Que vous soyez Là-bas Sans être présenté Devant un juge Bon Sur le plan Judiciaire Ce n'est pas normal Mais Je suis resté Je suis resté Par la force Des choses D'accord Est-ce que Vous connaissez Le capitaine Sori Kondé Très bien Il y avait Des antécédents Entre vous Aucun Aucun Antécédent Aucun Antécédent Pourquoi alors Dans son procès Verbal De déposition De témoins Il vous accuse J'ai Dit Et j'ai Redis Ici Il n'a qu'à Venir Parce que Moi je n'étais pas Chef de service En tout cas Je n'ai pas été Désigné Au terrain Pour faire Quoi que ce soit Là-bas Ma position Ce jour-là C'est Le violon Au PM3 J'étais Celui qui sait Par quel moyen Ou par quelle voie Il m'a Il a dit mon nom Sinon Je n'étais pas Là-bas Toujours dans votre Procès verbal D'interrogatoire Vous avez affirmé Avoir été appelé Au téléphone Par des gens Qui vous ont Informé Des massacres Du 28 septembre Vous confirmez Cette déclaration Bien sûr Pouvez-vous nous donner Le nom de vos informateurs Non Je ne peux pas Dire Parce que C'est Sa date De 2009 Je ne peux plus Rétenir Le nom De cette personne Est-ce que Vous pouvez nous dire S'il y a eu Des tirs Ce jour-là Au stade Madame Je veux Mentir Je n'étais pas Là-bas Qu'en est-il De l'existence Des forces communes Monsieur Calonzo Vraiment Madame Je ne peux rien Dire sur ça C'est un événement Qui s'est passé J'étais en détention J'étais en détention Je ne peux dire Quoi que ce soit Sur ces événements Là Monsieur Calonzo Vous êtes renvoyé Devant ce tribunal Criminel Pour avoir Volontairement Donné la mort A plusieurs personnes Manifestantes Qu'en dites-vous S'il vous plaît Madame Je disais Que vous êtes renvoyé Devant ce tribunal Criminel Pour avoir Volontairement Donné la mort A plusieurs manifestantes Qu'en dites-vous Je dis Je ne sais pas Combien de fois Je vais dire Et reprendre encore Je dis Que je n'étais pas Au terrain Je ne suis jamais Parti au terrain J'aime le Le stade du 28 septembre Mais ça C'est dans le cadre Du sport Je vais faire Le sport Au terrain C'est tout Sinon Ce jour du 28 septembre J'étais en prison Vous êtes également Renvoyé Pour complicité De viol Bon Puisqu'on ne peut pas lire Sur le visage De quelqu'un Mais Moi je ne suis pas Sensé de faire Ce genre de choses Est-ce que ce jour Vous avez vu des femmes Se faire violer Je n'étais pas là-bas Comment je peux Je peux les voir Je n'étais pas là-bas J'étais ici A Bolubinet Le stade C'est au moins A une dizaine De kilomètres Peut-être Cinq à six kilomètres De 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 là où nous sommes Je ne peux pas Je ne peux pas Dire quoi que ce soit Par rapport à ça madame Dans le procès verbal De colonel Blaise Gomou En date du 2 mars 2015 Il est dit ceci Il y avait deux à trois patrouilles Dont j'étais le chef De l'une d'elles Dans ma picope Nous étions six éléments Quatre élèves gendarmes Dont j'ai oublié les noms Le chauffeur Motto-moto De l'antidrogue Décédé Par suite de maladie Et moi-même Il poursuit Sori Kondé Et Faimba Kamara Et Ted Plus loin Sori Kondé Affirmait Que c'est le lieutenant Colonel Kalonzo Qui était notre chef d'équipe Est-ce qu'il n'y a pas de logique Dans ces deux déclarations Pardon ? Je disais Dans le procès verbal De colonel Blaise Gomou En date du 2 mars 2015 Il est dit ceci Il y avait deux à trois patrouilles Dont j'étais le chef de l'une d'elles Il poursuit Dans ma picope Nous étions six éléments C'est Blaise Gomou Qui parle toujours Quatre élèves gendarmes Quatre élèves gendarmes Dont j'ai oublié les noms Le chauffeur Motto-moto De l'antidrogue Décédé par suite de maladie Et moi-même Sori Kondé Fahimba Kamara Était dans L'autre picope Dans votre procès Vous avez été dénoncé Par Sori Kondé Il poursuit Bien sûr C'est lui qui m'a dénoncé Oui Donc ça veut dire Que Sori Kondé Moi je n'ai jamais été au terrain J'étais au PM3 PM3 Je ne suis jamais parti au terrain ce jour-là Ce jour-là je n'ai jamais été au terrain Monsieur Kamara Quel est votre sentiment par rapport aux événements du 28 septembre ? Bon c'est un événement tragique C'est vraiment regrettable Vraiment Qu'est-ce que vous aviez fait ce jour 28 septembre 2009 Pour sauver le pouvoir De capitaine Moussa Dadis Kamara Qui était dans la rue ? Personnellement Qu'est-ce que vous vous aviez fait ? Comment je peux le faire Étant détenu ? Comment ? Vous ne posez pas de questions ? Vous répondez ? Bon je n'ai pu rien faire Parce que j'étais en prison Merci Monsieur le Président Monsieur Kamara Vous dites que vous étiez illégalement détenu au PM3 C'est ça ? Juridiquement oui madame Voilà connaissant notre pays la Guinée Et connaissant le poids qu'a l'illégalité dans ce pays Est-ce que vous Vous n'étiez pas Vous n'avez pas fait ce jour-là Un exercice illégal de votre fonction ? Est-ce qu'on ne vous a pas sorti Extirpé du PM3 Pour que vous soyez au stade ? Non madame Ok Le colonel Moussa Tchekboru Kamara avait un contingent composé de combien d'hommes ? J'ai répondu à cette question, j'ai dit que je ne peux déchiffrer ça Vous n'avez pas de réponse à la question ? Je ne peux dire quoi que ce soit sur le nombre de personnes qu'il avait sous son commandement Donc vous vous maintenez que vous étiez illégalement détenu ? J'étais en prison, j'étais au violon Si vous voulez que... Oui mais c'était une détention extrajudiciaire Vous êtes officier de police judiciaire monsieur J'étais au violon madame Pensez-vous que les hommes du colonel Moussa Tchekboru Kamara ont été capables d'aller au stade Et de commettre toutes les atrocités qui ont été commises au stade ? Vu que vous-même vous étiez illégalement arrêté Donc l'illégalité étant une pratique de votre supérieur hiérarchique Est-il possible que vos hommes, ou en tout cas les hommes qui composaient l'unité du colonel Aient pu commettre ces atrocités ? Madame, je n'ai pas compris votre question Monsieur, ma question elle est simple Vous avez été séquestré A mon avis, moi je suis avocat militant des droits de l'homme Pour moi, votre arrestation elle est arbitraire Vous étiez séquestré C'est une arrestation extra-judiciaire Pendant des mois Par quelqu'un qui est censé être votre supérieur hiérarchique Et aussi, qui est aussi OPJ de formation Compte tenu de cette illégalité là Qui est un exercice qui est devenu pratique et courant Est-ce que les hommes de l'unité du colonel Moussa Tchekboru Kamara ont pu aller au stade ? Vous, d'après ce que vous même vous avez subi S'ils ont été au stade ? Oui, et commettent des atrocités ? Madame, je ne peux l'affirmer ici D'accord, merci bien Je vous remercie Monsieur le Président Honorable Assesseur Mon capitaine Kamara Je suis colonel Ah, mon colonel Excusez-moi Mon colonel Ibrahima Kamara Présent Vous disiez tout de suite que vous étiez doté d'une arme, PMAK Oui, c'est chez moi Elle est chez vous Vous maintenez qu'elle est chez vous actuellement ? Actuellement, elle est chez moi Sous le contrôle de qui ? De mon épouse De votre épouse ? Bien sûr Cette arme ne constitue-t-elle pas un danger pour la famille ? Bon, ce n'est pas un danger parce que c'est mis en sécurité D'accord Vous avez dit que vous avez fait Trois mois au violon Trois jours Trois jours ? Trois mois, trois jours Trois mois, trois jours au violon Oui, maître Et vous avez rappelé que toutes les personnes interpellées Par votre service ne faisaient pas plus de 48 heures Bien sûr Pourquoi vous avez accepté de faire trois mois, trois jours ? Bon, c'est le vouloir du commandement Vous reconnaissez que cette détention était arbitraire ? Bon, puisque j'avais commis quelque chose Qui était Qui ne Que mon chef n'appréciait pas Donc Il a voulu que je sois fini Est-ce que cette détention était arbitraire ? A votre avis ? Bon, je ne pense pas si c'était arbitraire Ah Ça veut dire que Vous-même vous avez eu à détenir des personnes là-bas Pendant trois mois Voir même plus Non Je parle de ma personne Mais en ce qui concerne Les autres détenus Je ne peux apprécier Quel est le crime que vous aviez commis Pour mériter une détention de trois mois, trois jours ? Mais c'est ce que je viens de vous dire Le colonel Kibourou m'avait confié un montant Et ce montant-là, je l'ai utilisé à mes propres besoins Est-ce que ce montant faisait partie du budget de votre service ? Non, ça c'était entre nous Hein ? Ça c'était entre lui et moi Oui Mais 40 et quelques millions Je me demande si c'était son salaire Ou si c'était ses primes Ou bien c'était un montant recouvré Entre les mains des narcotrafiquants A l'époque Je ne peux apprécier ça, maître Vous ne pouvez apprécier ça ? Est-ce que vous lui aviez demandé La provenance de ce montant ? Non, je ne lui ai pas demandé Est-ce que dans votre service, il y avait un trésorier en cas de recouvrement ? Il a eu confiance en moi, il m'a donné cet argent Je demande s'il y avait un trésorier ? Non, il n'y avait pas un trésorier Alors, quand vous recouvriez de l'argent dans les mains des narcotrafiquants, comment vous faisiez ? Je ne sais pas comment ça se passait, maître En tant qu'officier supérieur ? Je ne sais pas, sincèrement Je ne sais pas, sincèrement Donc, en réalité, vous étiez en punition ? Bien sûr Voilà Et cette punition a été décidée par quelle autorité de l'armée ? Bon, j'ai dit que ça a été ordonné par le colonel, mon chef de service Et ça a été intérimé par le chef d'état-major adjoint de la gendarmerie d'alors C'était qui ? François Béavogui D'accord Donc, c'était un abus de pouvoir Est-ce qu'une punition pouvait s'étendre jusqu'à trois mois ? Une simple punition, bon Ça ne peut atteindre à peu près huit jours Huit jours ? Oui S'il vous plaît, revenez sur les faits maintenant, maître D'accord, monsieur le président Le 28 septembre Où était votre collègue Sori Kondé ? Vraiment, je ne peux pas dire quelque chose Par rapport à sa position Ce jour-là Parce que moi, j'étais au violon au PM3 Et selon vous, pourquoi ce dernier n'a pas été renvoyé devant ce tribunal ? Puisque lui, au moins, il reconnaît s'être rendu au stade Ah Maître, moi je ne peux rien dire par rapport à ça C'est votre spécialité Mon colonel Oui Est-ce qu'on vous a obligé le 28 septembre d'aller au stade pour mettre fin à votre punition ? Non 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 et non Ce n'était pas un arrangement pour aller au stade ? Non, monsieur le maître, non D'accord Vous avez dit dans votre procès verbal d'interrogatoire Que vous prenez comme témoin le haut commandement de la gendarmerie Le colonel Baouri Le colonel Gabriel Tamba Diawara Et le lieutenant-colonel Edouard Bangura Oui Que ce dernier pouvait témoigner que le 28 septembre 2009 Vous étiez en garde à vue J'ai même oublié le colonel Edouard Bangura Il me rendait régulièrement visite au PM3 Donc c'est un collègue aussi avec lequel j'ai fait la chine Pour mon cours La sécurité d'état D'accord Vous étiez en garde à vue ou bien Quelle était votre situation en réalité ? Puisque là vous dites que vous étiez en punition Est-ce que vous étiez dans la même cale que ceux qui étaient en garde à vue ? Bon Là-bas il y avait un hangar C'est un hangar Donc dans lequel chacun de nous s'y trouvait Ou se couchait Donc en réalité vous n'étiez pas en garde à vue ? Vous étiez en plein air ? Non je dis c'est un hangar Comme Bon ici c'est un peu plus grand Mais c'est pareil Pareil Ce bâtiment pareil Est-ce que de là où vous étiez vous pouviez entendre les balles à partir du stade ? Militairement ? Non Peut-être RPG par exemple Le crépitement des balles Est-ce que vous pouviez entendre ? Non On ne peut entendre ça là-bas Vous avez dit tout de suite que vous aviez fait le Liberia Et que là-bas vous n'avez tiré sur personne ? Bien sûr Vous étiez là-bas dans quel cadre ? Dans le cadre de l'Ecomog Troisième contingent Troisième contingent J'étais simple margis Oui Cinq ans de service On m'a pris, on m'a amené là-bas Oui Vous n'aviez pas combattu les rebelles ? Bien sûr Troisième contingent Tout le monde connaît Voilà En combattant les rebelles Vous n'avez pas fait usage de votre arme ? Bien sûr J'ai tiré Voilà Est-ce que c'est sur quelqu'un ? Oui Mais vous n'avez pas tiré sur les animaux quand même Maître Vous avez tiré sur les rebelles S'il vous plaît mon colonel Je vais venir répondre à la question Je suis avec vous Maître Oui Au front Ce n'est pas Si vous voulez Du tu à toi C'est-à-dire Vous voyez votre ennemi devant vous Vous tirez dans le vide Là où les balles Viennent sur vous Vous tirez dans ce sens Mais dans le but Que ces balles-là Atteignent quelqu'un quand même L'ennemi Absolument Voilà Cette question doit aboutir à quoi ? Non c'est parce que Monsieur le Président Calmez-vous Calmez-vous S'il vous plaît Vous n'êtes pas le tribunal Calmez-vous Monsieur le Président Le colonel avait dit Qu'il a fait le Liberia Et là-bas il n'a tiré sur personne Ce n'est pas un Guinée Qu'il pouvait tirer sur quelqu'un Donc c'est pourquoi Je suis revenu sur cette question Donc s'il confirme Qu'effectivement Il a effectué des tirs au Liberia Pour atteindre les ennemis C'est-à-dire les rebelles Ça veut dire qu'il est capable De tirer en République de Guinée Poser des questions Qui sont en rapport avec les faits Les événements du 28 septembre 2009 S'il vous plaît Allez-y mon colonel Posez d'autres questions maître Oui il était en train de répondre Il a fini de répondre Posez d'autres questions Vous l'avez interrompu Je vous remercie Monsieur le Président Posez d'autres questions Si vous en avez Merci Monsieur le Président Honorable Assesseur Monsieur Kamara Présent maître Est-ce que vous sortiez souvent en patrouille ? Moi je ne suis jamais sorti en patrouille Vous n'êtes jamais sorti en patrouille ? Non Je crois avoir entendu ici Que vous aviez été au moins dix fois Chef d'équipe de patrouille Je n'ai pas dit chef d'équipe Mais appartenu à une équipe Quelle équipe ? Pour quel but ? Bon pour des missions Si nous informons L'existence D'un narco quelque part On s'y rentre Et puis on l'arrête On l'interpelle Et puis on le fait venir C'est tout Quel type de mission Vous aviez à l'époque ? C'est ce que je viens de vous dire Si nous avons des informations Sur des narcos Sur des groupes de bandits Quelque part Notre chef nous informe Et puis il nous interpelle D'aller sur les lieux On va, on interpelle la personne Et puis on le fait venir En termes militaires Comment on appelle Ce type de mission ? Bon c'est des missions D'interpellation D'accord Alors c'est quoi une mission De patrouille ? Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai dit c'est des missions D'interpellation La patrouille c'est autre chose Oui C'est ce que je demande justement La patrouille Qu'est-ce que ça veut dire ? La patrouille c'est une manière De veiller N'est-ce pas A la quiétude sociale De la population En quoi faisant ? Bien En observant les lieux S'il n'y a pas d'anomalies Et puis S'il y a des anomalies On intervient D'accord Et quand vous sortiez En patrouille Ou en tout cas Quand vos éléments sortaient En patrouille Est-ce qu'ils sortaient Avec des armes ? Je n'ai vu personne Sortir En armes Est-ce normal Que vous sortiez En patrouille Sans armes ? C'est normal Des fois Parce que Une arme C'est une menace Devant Devant la population Mais vous sortiez En patrouille Pourquoi ? Dans quel but ? Mais c'est ce que je suis En train de dire C'est pour surveiller N'est-ce pas La quiétude sociale Mais si vous sortiez En patrouille Et que vous trouvez Qu'il y a des bandits Comment est-ce que Vous Sans armes Vous pouviez Procéder Vous pouvez procéder A leur interpellation Ou à leur arrestation ? Notre propre tenue Peut influencer La présence De la tenue Peut influencer Comment vous interpelliez Certains éléments De tomba ? Pardon ? Comment vous interpelliez Ou vous arrêtiez Certains berets rouges ? Moi je n'ai jamais Je n'ai jamais assisté A l'interpellation D'un beret rouge Je ne parle pas De vous exactement Votre service Vous étiez quand même Un capitaine Un officier supérieur J'ignore ça Maître Pardon ? J'ai dit J'ignore ça Je ne peux pas Je ne peux pas Expliquer Comment L'interpellation Se faisait D'accord Mais vous maintenez Que vous étiez Sorti Au moins Dix fois En tout cas Une dizaine Deux fois Pour aller interpeller Des narcos Ou d'autres personnes Est-ce que vous partiez Toujours avec Votre dotation ? J'ai dit Non Maître A quoi devait servir Votre arme ? Pardon ? A quoi devrait servir Votre arme ? Vous gendarme Votre dotation ? Devrait servir Votre arme ? C'est nous sécuriser Et sécuriser la population Mais vous partez Vers cette population Cherchez à sécuriser Cette population Sans cette arme Qui devrait servir Les consignes Les consignes en sortant Les consignes en sortant Les consignes en sortant Les consignes en sortant sont formelles Personne en armes Donc vos armes Devraient rester à la maison C'est ça ? Pas à la maison Mais dans les unités Dans les unités Bien sûr Et A quelle occasion Vous sortiez avec les armes ? Pourquoi ? Pour quelle occasion ? Oui Vous devriez sortir avec des armes Maître Je ne peux rien vous dire Par rapport à ça Monsieur Kamara La dotation D'un gendarme En arme Doit servir à quoi ? A lui protéger Deuxièmement Protéger la population Comment protéger la population ? Comment on protège la population ? Oui Avec une arme Pas avec une arme Je dis une arme C'est une menace D'accord Donc on maintient que Les patrouilles Que vous effectuiez Ou Votre service Effectuait C'était sans armes Sans armes Sans armes Sans armes Il y a des preuves Pardon ? Il y a des preuves Contraire Maître Il y a des preuves En tout cas moi En ma présence Je ne suis pas sorti Avec mon arme D'accord Le colonel Tchégoro Votre Camarade de promotion C'est bien cela ? Il n'est pas mon camarade De promotion D'accord Vous aviez suivi une formation Ensemble en Chine Ok D'accord je comprends Est-ce qu'il avait aussi Une notation ? Je ne peux dire ça Pourquoi ? Vous ne pouvez pas dire ça ? Parce que je ne connais pas Quelles sont les conditions Pour un gendarme Réquise Pour la dotation ? Bon On ne donne pas Comment on appelle Les armes Comme Les gâteaux Dans l'armée C'est pourquoi je demande Justement Quelles sont les conditions ? Quels critères Il faut remplir En tant que gendarme Pour avoir Droit A une dotation ? Bon Il faut que tu sois N'est-ce pas Un gendarme Dans un premier temps Faire Comment on appelle Ton instruction Sur le tir Connaître Le danger De l'arme Démonter Remonter Et à l'issue De toutes ces Toutes ces Toutes ces étapes Peut-être On peut vous donner Est-ce qu'il y a Un grade Qui donne droit D'office A une dotation ? Pardon ? Est-ce qu'il y a Un grade Qui donne droit D'office A une dotation ? Non maître Je ne peux pas Je n'ai jamais Vu ça Dans l'armée Ok Monsieur Tchégoro A l'époque Il était Il avait quel garde ? En 2008 ? Il était commandant Il était commandant Est-ce qu'un commandant A l'époque De la gendarmerie Pouvait être Sans dotation ? Je ne peux pas Dire quelque chose Par rapport à ça Est-ce que le commandant A l'époque Tchégoro Se promenait Avec une arme Quelconque ? Tchégoro N'a jamais Moi je ne l'ai jamais Trouvé Avec une arme Vous étiez Vous étiez De son service Mais c'est ce que Je suis en train De vous dire Vous étiez Très proche De lui Tchégoro Tchégoro Bon Je ne sais pas comment Mais je ne l'ai jamais Vu avec une arme Il peut en avoir Peut-être Sous son manteau Ou bien Gardé dans son véhicule Mais apparemment Je ne lui ai jamais Vu Donc à l'époque Les services spéciaux De lutte contre la drogue Et le grand banditisme Faisaient des patrouilles Des interpellations Sans armes Pour aller interpeller Des grands bandits C'est cela ? A ma connaissance Ma connaissance Quand j'étais là-bas Nous ne sommes jamais sortis En armes D'accord Le colonel Tchégoro Était Ou vous étiez Un peu plus proche De lui N'est-ce pas ? Bien sûr Est-ce que ce n'est pas Dans ce cadre Qu'il vous a confié Les 48 millions Parce que vous étiez Proche de lui Il avait confiance En moi Et puis Dès qu'il a eu Prise de pouvoir C'est curieux Quand même Que vous Qui étiez Vous qui étiez Très proche de lui Ne saviez pas Qu'il Avait une dotation Qu'il avait une arme Quelconque Que Les gens sortaient Sans armes Vous ne trouvez pas Ça curieux ? Je ne peux rien dire Par rapport à ça Maître Est-ce que vous nous cachez Quelque chose ? Pourquoi ? Je suis un officier Assez remonté Je ne peux pas D'accord Les 48 millions Qu'il vous a confié C'était à quel titre ? Il vous les a confiés ? Parce que je suis son ami Je suis un Deuxièmement On est camarade de promotion Et où est-ce qu'il avait pris cet argent ? Je ne sais pas Vous n'avez pas demandé non plus ? Non je ne lui ai pas demandé C'était l'argent De qui ? Je dis C'est lui qui m'a donné Donc je ne peux vous dire La provenance De cette somme D'accord Mais cette somme Devrait servir à quoi ? C'était pour quoi ? Bon Il m'a donné de garder Mais vous aviez dit ici Que c'était pour le service Oui mais c'est ce que je suis en train de dire Il m'a pris Il a pris l'argent Il m'a donné Mais est-ce que vous ne vouliez pas dire Quand vous aviez dit Que c'était pour le service Que c'est l'argent De l'antidrogue ? Non Je dis Il m'a donné De garder D'accord Vous aviez cité Des personnes Des regradées Comme témoins Pardon ? Vous avez cité Des personnes regradées Comme témoins Bien sûr Ils sont tous là Vivants Sauf une seule personne D'accord Le 28 septembre Est-ce que vous étiez ensemble Avec ces personnes ? C'est vos gradées Que vous avez cité Mais j'étais J'étais au PM3 Comment je peux le savoir ? Oui mais vous dites que Ce jour Vous n'êtes allé nulle part Et que ce sont eux Qui peuvent témoigner Que vous n'étiez allé nulle part Peuvent témoigner parce que Non attendez S'il vous plaît Attendez Le 28 septembre Est-ce que vous avez vu Le général Baldé ? Non J'étais au violon Est-ce que vous aviez vu Le colonel Edouard Bangua ? J'ai dit J'étais au violon Est-ce que vous aviez vu Monsieur Gabriel Tamba Giawara ? Le 28 Le jour du 28 septembre Je n'ai vu personne De ses officiers Alors pourquoi vous les citez Comme témoins De ceux que le 28 Ils peuvent témoigner Que vous n'étiez pas sorti Elle n'a un Pardon ? Comment alors Ils peuvent témoigner Que vous n'étiez pas Sorti ce jour ? Sorti d'où ? Parce que vous n'étiez pas Vous n'étiez pas vu Sorti d'où ? Du PM3 Du PM3 Oui Moi ce qui me concerne Ce n'est pas le témoignage Du fait que vous étiez Au violon ou non Non moi C'est le 28 septembre Qui m'intéresse moi D'accord Est-ce que le 28 septembre Ces personnes Vous les avez vues ? Mais vous savez que Le PM3 Non Oui ou non Ces personnes Vous les avez vues Le 28 septembre Je n'ai vu personne D'accord D'accord Il y avait combien d'officiers A votre service Supérieur Officier supérieur Je ne peux déchiffrer ça ici Il y avait combien de capitaines Vous étiez capitaine à l'époque Il y avait combien de capitaines à l'époque Je ne peux pas déchiffrer parce que Au moins les capitaines Ceux du même grade que vous Moi j'étais capitaine Oui Chebouro était commandant C'était le plus gradé parmi vous Bien sûr Ok Donc après lui Venez vous autres Vous étiez combien de capitaines ? Bon je ne peux pas Une dizaine Je ne peux pas Je ne peux pas dénombrer Au moins une dizaine Vous étiez nombreux Je dis que je ne peux pas dénombrer maître D'accord Suri Kondé Il avait quel grade à l'époque ? Bon est-ce qu'il était Archident-chef Lieutenant ? Je ne sais pas D'accord Je ne me rappelle plus Oui je vous rappelle Il était lieutenant Voilà Est-ce que Ce n'est pas parce que Vous aviez de l'expérience Et que Vous étiez capitaine Qu'on s'est dit À votre service D'aller vous sortir Du violon Pour la circonstance Parce que Vous avez à votre actif Au moins Qui va me Une dizaine Une dizaine De De D'expériences Dans la direction Des sorties Je n'ai pas compris maître Est-ce que Ce n'est pas Compte tenu De votre expérience Et de votre grade Que Ce jour Le 28 Ou avant Ce jour On vous a sorti Pour la circonstance Pour prêter main forte Qui va me faire sortir Non Vous répondez à la question Sans poser de question Donc je n'ai pas compris Vous n'avez pas compris Je le formule Est-ce que L'antidrogue Ne vous a pas sorti Ce jour Du PM3 Ou n'a pas œuvré A ce qu'on vous sorte Du PM3 ce jour Compte tenu De votre expérience Et de votre grade Non maître Non Non maître Si J'ai dit non maître D'accord Avec grand N Est-ce que D'accord Avec grand M C'est noté Est-ce que Effectivement Ce n'était pas vous Compte tenu De votre grade Capitaine Qui devriez être Le chef d'équipe De Sori Kondé Qui était lieutenant A l'époque Non maître Ce jour là J'étais au violon Ok En dehors de ce jour Quand vous vous retrouvez Dans une équipe Avec Sori Kondé Qui commande Qui devient Le chef Pardon En dehors de ce jour Lorsque vous vous retrouvez Dans la même équipe Que Sori Kondé Qui commande Qui commandait Le plus gradé Par rapport à lui D'accord Donc c'est une logique Ce qu'il a dit C'est logique Ça c'est la vie D'une armée D'accord Bien organisée Ok Vous aviez des antécédents Avec les berets rouges Notamment Ceux Des éléments De Tumba N'est ce pas Aucun antécédent L'antidrogue Aucun antécédent S'il y a eu Quoi que ce soit Ce n'était pas Ma présence Vous avez passé Combien de temps A l'antidrogue Avant le 28 septembre Bon Peut-être Ou bien dès sa création Pardon Vous étiez là Dès sa création De l'antidrogue Dès sa création Dès sa création Vous étiez là J'étais avec Tchèbouro Oui Dès sa création Est-ce que Tchèbouro Avait des antécédents Avec des éléments De Tumba Non Aucun antécédent En tout cas Je n'ai jamais Assisté A des anomalies Vous n'avez jamais entendu Parler d'antécédents D'anomalies Non 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 D'accord Marcel Confrère S'il vous plaît Laissez-moi tranquille Pardon Je m'adresse A votre avocat Monsieur le Président Qu'il me laisse tranquille Marcel Marcel qui est l'avocat Oui Vous le connaissiez Non Je n'ai jamais eu affaire Avec Marcel Vous le voyez Au camp Je dis que je ne lui ai jamais vu Et puis Ni affaire avec lui D'accord Je vous remercie Monsieur le Président Merci Merci Monsieur le Président Colonel Ibrahima Kamara Kalonjo Président Maître Est-ce que vous êtes d'accord Avec moi Qu'à l'instar De Marcel Guilavogui Votre Moyen de défense Porte sur l'alibi Je vais formuler Maître Avec la permission De monsieur le Président Connaissez-vous La signification Du terme Alibi Même si c'est le sens Isuel Un alibi Oui un argument Je vais vous aider Avec la permission De monsieur le Président Soyez simple Simplement C'est de dire que Votre argument Repose sur le fait Que vous n'étiez pas Dans le même lieu De la commission De l'infraction On est d'accord C'est simple Vous comprenez Oui La commission a eu lieu Au stade Et vous étiez En prison Alibi solide N'est-ce pas Oui Vous êtes d'accord Aussi avec moi Que le fait De le dire Ne signifie pas Le démontrer Pardon Comme devant Les magistrats Instructeurs C'est La même argumentation N'est-ce pas Vous étiez en prison Vous ne pouvez pas Être auteur Des actes commis Au stade N'est-ce pas C'est ça Maître Par contre A l'instar Du parquet Est-ce que Vous avez réussi A démontrer Par des preuves Tangibles Non pas par De simples Affirmations Que vous étiez En prison Est-ce que Cela s'est fait ici C'est fait Parce que J'ai cité Les témoins Avec lesquels Vous pouvez vous référer Et puis Connaître La vraie vérité Bien Quels sont vos rapports Avec le commandant Tsegoro Je disais Colonel Tsegoro C'est un ami Dans un premier temps Pour avoir fait Six mois ensemble A l'infanterie mécanisée D'infanterie mécanisée De Xi'an-Juang En Chine Et Aussi Quand nous sommes venus ici A la suite De la prise du pouvoir Je suis venu vers lui Et puis Il m'a reçu Et on est resté ensemble Durant tout ce temps Ok Par rapport au fait Vous avez dit N'est-ce pas Qu'il vous a Confié de l'argent N'est-ce pas Pardon Il vous a confié de l'argent Que vous avez Pris Et utilisé A votre compte personnel N'est-ce pas Bien sûr Et il est votre chef N'est-ce pas Pardon Il vous commandait N'est-ce pas Bien sûr Et en dehors de loi Il vous a mis en prison Pendant trois mois N'est-ce pas Bien sûr Est-ce qu'une telle personne Ne peut pas Vous ne sentez pas Être une personne obligée Donc vous devez Quelque chose A cette personne N'est-ce pas En quelque sorte Il vous a ressorti encore De prison Sans haute règle Oui Une telle personne Est-ce que c'est pas logique De croire Qu'une telle personne Lorsqu'elle a l'opération A mené Peut venir encore Vous prendre Et vous dire Vous êtes chef de patrouille Allez au stade Est-ce que cela Ne semble pas logique Bon Il peut le faire Mais ce jour Le jour du 28 septembre Il ne l'a pas fait Est-ce que vous n'êtes pas Lorsqu'on évoque Moussa Tchèbgoro Kamara Et ses hommes Est-ce que vous n'êtes pas L'un de ceux-là A titre de chef de patrouille Au stade Reprenez votre question Est-ce que vous n'êtes pas L'un des hommes Du commandant Tchèbgoro au stade A titre de chef de patrouille De ses hommes Non Non Moi j'étais Au PM3 J'ai dit ça J'ai ré-redit Devant vous Vos rapports Avec le capitaine Suriconde Pouvez-vous nous le rappeler rapidement Pardon Vos rapports Avec le capitaine Suriconde Bon J'ai dit qu'il n'y a pas Il n'y a pas eu quelque chose D'ancécédent entre moi Et Suriconde Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Vous êtes même allé très loin En disant que vos rapports Sont un respect religieux N'est-ce pas Pardon Vous avez un respect religieux Mutuel entre vous Religieux Religieux Vous allez même vouloir au point de vous attraire devant un tribunal Pour des faits d'assassinat Est-ce que cela est logique ? S'il l'a fait Je lui pardonne Ici Mais Ça n'engassera que lui C'est lui qui connait pourquoi il l'a fait Pourquoi il l'a fait Avoir même le pardon Vous êtes quand même d'accord avec moi Que cela ne paraît pas logique Bon Sur le plan Raisonnable Je ne pense pas Si quelqu'un d'autre peut faire ça A son prochain Mon colonel Oui Que savez-vous des actes préparatoires Des massacres En lien Avec les récrits de Caléa Maître je ne peux le savoir Parce que J'étais Au PM3 J'y suis resté Pendant trois mois Trois jours D'accord Je ne connais rien Rien Absolument rien Des événements Du 28 septembre Rien Puisqu'on est On est ici A la recherche de la vérité Vous pouvez quand même dire A cet auguste tribunal Ce que vous savez De ces récrits Puisque dans votre PV Vous en faites allusion Vous dites Tout le monde connait L'existence de ces récrits N'est-ce pas ? L'existence de quoi ? De ces récrits L'interrogatoire ici En disant que vous connaissez L'existence N'est-ce pas ? Caléa Caléa C'est un camp Qui appartient A la gendarmerie Je vous le signale Dans un premier temps Donc je le sais Que je sais Que il y avait Un camp Qui s'appelait Caléa Mais dire que Les hommes sont là-bas En préparatif Pour quoi que ce soit Ça je ne peux Je ne peux rien dire Par rapport à ça Ok Quel a été votre rôle Au niveau des tortures Dans les prisons Notamment les zones De commandant Tégoro Quel a été votre rôle Dans ces actes de torture Et autres actes Traitement actuel Je ne peux avoir De rôle là-bas Comment je peux avoir Un rôle Étant Au violon Est-ce-t-il possible ? C'est quand même Tout de même plausible Quelqu'un qui vous prend Et vous met en prison Pendant trois mois Sans observer de règles On peut quand même Comprendre Que une telle personne Peut avoir Par devers lui Des zones privées Dans ses bureaux Je n'ai pas compris Votre question On peut quand même Estimer que Le commandant Tégoro Pourrait avoir Entrégné des zones Au niveau de ses services Vous étant Un de ces hommes Vous devez être Au courant de cela Non Tégoro ne torture pas En tout cas Il ne l'a pas fait Devant moi Sur la base De quel argument Vous pouvez affirmer cela ? Pardon ? Quelqu'un qui vous envoie Pendant trois mois Trois jours Ça Si vous permettez-moi Est-ce que ce n'est pas Une forme de torture ? Comment pouvez-vous Affirmer que Il ne torture pas ? Donc on peut estimer Que vous êtes Un de ces hommes Je suis Un de ces hommes Mais je dis bien Que je n'ai jamais Vu torturer Torture faite par Le colonel Tégoro Je n'ai jamais Assisté à ça Je ne peux supporter Quand on arrête Quelqu'un C'est N'est-ce pas La procédure normale Qu'il fuit Et puis on l'envoie Devant vous C'est tout Alors comment Pouvez-vous expliquer De toute l'entourage Du commandant Tégoro Vous êtes l'un des rares A être devant Ce tribunal Pour ces faits-là Tout en ayant C'est un avis solide Les faits De meurtre D'assassinat Et de vol De numéraire Et etc Comment cela Peut-il faire ? Maître Moi je ne peux Je ne peux pas faire Ce genre de choses Je ne peux pas faire Ce genre de choses Je suis un officier Assermenté Sortant d'une école Mes camarades de promotion Qui dirigent Ce pays Aujourd'hui Donc je ne peux faire Ce genre de choses là Entre C'est une erreur pour moi Que je sois ici Mais vraiment Je ne peux faire ça Entre Le 28 septembre 2009 Et Votre Arrestation Il s'est écoulé Combien de temps ? Pardon ? Entre Le 28 septembre 2009 Et votre Arrestation Il s'est écoulé Combien de temps ? Bon Je suis rentré Le 3 août C'est-à-dire Un mois avant L'événement Je veux dire Après donc Disons Après votre sortie Du PM3 A votre dernière Arrestation Qui vous a conduit ici Il s'est écoulé Combien de temps ? Je n'ai pas compris Combien de temps Avant que vous Défaire aujourd'hui Devant le tribunal ? Ah ça a pris Beaucoup de temps Parce que On peut estimer 2 ans 3 ans 5 ans 6 ans 2009 Maintenant là Est-ce que ce temps N'était pas suffisant ? Comme l'a expliqué Le parquet Pour Amener devant Les magistrats Intuitaires Des preuves De votre Détention Est-ce que cela ne pouvait pas Être suffisant ? Vous étiez aux affaires Vous pouviez Aller à n'importe quel Service Prendre ces réserves Et venir Devant Pour vous disculper Est-ce que c'était pas C'est pas léger Vous trouvez pas léger De ne l'avoir pas fait ? Je n'ai pas pu faire ça Est-ce que vous avez Des sentiments Ou des remords Par rapport A ces événements-là ? Je dis ici Que bon C'est un événement Qui s'est déroulé Vraiment Indépendamment Moi En ce qui me concerne De ma volonté Parce que Je ne peux supporter N'est-ce pas La torture Assassinat Viol Tout ça là C'est des infractions Qui sont N'est-ce pas Devant la loi Une peine Donc Je ne peux supporter Colonel Ibrahima Kamara Kalonjo Je vous remercie Merci monsieur le président Merci maître Merci monsieur le président Honorables assesseurs Colonel Ibrahima Kamara Kalonjo Présent maître Vous avez affirmé A la barre Ici Qu'à cause De 48 millions Commandant Tigoro Vous a mis Dans les violons Pendant trois mois Et trois jours N'est-ce pas Oui maître Bien Ce montant Appartenait à qui J'ai dit C'est lui Qui m'a donné Je ne sais pas Il vous a remis Ça pour quoi De garder Vous étiez Son trésorier Non Je n'étais pas Son trésorier Mais Un de ses hommes De confiance Donc A cause De cette confiance Il vous avait Remis ce montant Bien sûr Et vous Vous n'avez pas demandé A qui appartenait Ce montant Je ne lui ai pas demandé Et pourtant Dans votre PV A la page 1 Vous avez dit Que cette somme Appartenait A notre service Bien sûr Alors pourquoi Vous dites maintenant Que vous ne savez pas Qui a Qui appartenait Ce montant C'est ce que je suis En train de vous dire J'ai supposé Que c'était Une somme Qui est de provenance De service Donc Lui Il m'a appelé Personnellement Il m'a donné Donc Je ne peux Dire quoi que ce soit Par rapport à ça Alors si ce montant Comme vous l'avez affirmé Ici Appartenait A votre service Pourquoi ce montant N'a pas été confié A la trésorerie Et absolument à vous Il n'y avait pas de trésorerie Je vous ai dit Que c'est A ce moment A ce moment Il n'y avait pas Une structure Comme vous voulez Il n'y avait pas Une structure Comme vous voulez Là-bas C'était dans un Si vous voulez Une organisation Et qui A fait que j'ai eu Cette confiance Et puis Il m'a donné Cet argent Bien Donc nous pouvons noter Que l'argent De l'antidrogue L'argent appartenant Au service Était distribué Entre les mains Non Alors des hommes De confiance De monsieur Tchigoro Non Je n'ai jamais dit ça Bien Je n'ai jamais dit ça Est-ce que vous avez connu Monsieur Tchigoro Apparten D'être ensemble L'antidrogue Bien sûr Nous avons fait Notre cours D'application Ensemble La symphonie Pendant Six mois Bien Et voilà Que c'est lui Qui vous met au violon A cause de ce montant Pendant trois mois Quand dites-vous Bien C'est un chef Je ne sais pas Ce qui Ce qui lui a animé A faire ça Revenez sur les faits Maintenant maître Oui Je m'en vais vers l'affaire Monsieur le Président Alors Est-ce que vous connaissiez aussi Suré Condé Avant que vous ne vous trouviez A l'antidrogue Bien Puisqu'ils étaient Derrière nous Bon Je ne peux pas Il n'y avait pas Un lien fort Entre moi et lui Avant Qu'on ne se trouve Au PM3 Pardon Au 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 service Spéciaux Je ne le connaissais pas Tellement C'est sûrement Dans le service Antidrogue Que vous êtes connu Très bien Très bien Oui Bien Et monsieur Blaise Gomou Blaise Gomou Aussi Oui Aussi Bien Aussi la même chose Ok Alors Est-ce que vous ne trouvez pas Curieux Que monsieur Blaise Gomou Dénonce Capitaine Suré Condé Mais c'est monsieur Blaise Gomou Qui se retrouve Dans le box des accusés Monsieur Sori Condé Vous dénonce Vous Monsieur Sori Condé Je ne sais pas Je ne sais pas Il faut se dire la vérité C'est un seul jour J'étais au commandement Comme commandant des opérations Au commandement de la gendarmerie J'ai vu Où se trouvait même Et même il sait Lorsqu'il venait déposer les gens au PM3 Il m'a vu là-bas On se voyait C'est bon D'autres questions Je ne connais pas Est-ce qu'il y a eu Confrontation entre vous Jusqu'à présent C'est pourquoi je veux Qu'il soit là Parce que celui Qui m'a mis en prison Lui il est là Qui vous a mis en prison Colonel Kibourou Il est là Bien Alors Capitaine Suré Condé A quelle influence Pour que lui Il soit dénoncé Dans les événements Du 28 septembre Et que lui Il ne soit pas Dans le box des accusés Mais celui-là Que ce dernier Index Être avec lui Au stade Ce dernier Également Se retrouve dans le box des accusés Quelle influence Lui il a Vraiment maître Je ne sais pas Vraiment Je ne sais pas Je ne peux donner Aucune explication Par rapport à ça Je me suis retrouvé ici De façon Involontaire Je ne sais pas Pourquoi Il a dit Que j'étais avec lui D'autres questions Bien Alors Est-ce que ce n'est pas A cause des actes Que vous avez posé Ce jour Au stade Du 28 septembre Et à l'alentour Que vous Et monsieur Blaise Goumou Vous vous retrouviez ici Moi je ne suis pas allé au terrain J'étais Au violon J'ai dit ça J'ai repris J'ai dit J'ai ré-redit J'étais au violon Quand vous êtes allé au violon Sous la plainte De monsieur Tégoro Vous avez trouvé qui Dans le même violon J'ai trouvé Dans le même violon Le commandant Kader Du bataillon Autonome Des troupes Aéroportées J'ai passé Tout mon séjour Là-bas Avec lui Et Un certain Monsieur Diallo De la société Monsmar Je disais C'est lui Qui me passait Même les romans Sass Donc je passais Tout mon temps A lire ça Quand j'étais Au violon Ceux-là aussi Avez fait Trois mois Comme vous Ou bien Vous les avez Laissés là-bas Bien A un moment donné Monsieur Diallo Lui L'a été Différé A la maison Centrale Bon Kader Lui Je l'ai laissé Là-bas Bien A ce jour Si vous venez A sortir ici Sans être Condamné Qu'entendez vous faire Contre monsieur souris Et condé Qui vous accuse Et qui vous met dedans Je lui laisse Avec sa conscience Maître Parce que Comme on appelle Il y a le tribunal Intérieur Aussi Que lui Le détient Ça va lui Faire Ça va lui faire Des remords C'est tout Ce que je peux dire Bien Vous voyez Vous vous retrouvez En présence De deux preuves Pardon Je dis Vous vous retrouvez En présence De deux preuves La preuve Concernant votre Incarcération Dans le violon Du PM3 Consiste En un billet de coup Qui a été Enregistré On est d'accord Oui Ça a été Enregistré En rentrant Mais en sortant Vraiment Je suis sorti Comme je l'ai expliqué Ici Et donc En sortant Désormais La preuve C'est autre C'est le témoin Il faut citer des personnes Vous trouvez Cela normal Je n'ai pas compris Maître Votre sortie De violon Au PM3 Ne peut se justifier Qu'à travers Des témoins Alors que Votre entrée Il y a eu Un billet de coup Et il y a eu Un enregistrement Vous ne trouvez pas Cela Un peu anormal Bon Maître Ça ce n'est pas normal Le témoin Le témoignage Peut se faire Par de multiples formes Je vous remercie Monsieur le Président Merci Maître Merci Monsieur le Président De m'avoir donné La parole Mon colonel Ibrema Kalonzo Ibrema Kamaladi Kalonzo Oui Maître Je voudrais savoir Vous avez soutenu Que vous étiez Au violon Vous étiez enfermé Alors que Sur votre procès Verbal Sur votre procès Verbal Introgatoire Qui s'est fait Le 28 octobre 2014 Il y a une dame Qui s'appelle Madame Aïsatou Paris Qui vous accuse De l'avoir violée Une enseignante C'est écrit Dans le procès Verbal Je veux savoir Pourquoi Cette contradiction Ça c'est des C'est des allégations Que je ne peux S'il vous plaît N'interrompez pas la question Laissez-le répondre S'il vous plaît Continuez S'il vous plaît Je ne sais pas Pourquoi vous Pourquoi vous aimez Créer des problèmes Où ça n'existe Maître S'il vous plaît Monsieur le Président Vous pouvez le laisser Le point Mais il est important Que le tribunal Soit situé Vous savez C'est Si tous Si tous les conseils Devaient faire comme ça Ça allait être compliqué Souvenez S'il vous plaît Souvenez-vous Que vous-même Vous avez posé Assez de questions A des accusés Qui sont passés ici En citant Des phrases Que vous n'avez pas lues Peut-être que vous avez oublié Mais le tribunal N'oublie pas Voilà Voilà Donc Souvenez-vous Très bien Très bien Donc c'est bien C'est bien A tout moment De vous lever Pour dire Il y a ceci Il y a cela Alors qu'il y a eu Des accusés Qui sont passés Il y a des accusés Qui sont passés Voilà Il y en a qui ont pris Même trois heures Pour poser des questions En citant plein de trucs En disant des choses Dont ils n'ont même pas pu lire Donc c'est pourquoi je vous dis Arrêtez d'interrompre Pour des choses Dont l'accusé Est en train de répondre Il est en train de bien répondre D'ailleurs Et on interrompt inutilement S'il vous plaît Laissez les questions venir S'il vous plaît Merci monsieur le président Je reprends ma question J'ai dit que dans votre procès verbal interrogatoire Fait le 28 octobre 2014 Il y a une enseignante Rependant au nom de Aïssa Toubari Qui vous accuse de l'avoir violée Qu'est-ce que vous en dites ? Ça c'est dans mon procès Oui ? Dans mon PV Oui ? Non Maître Je ne connais pas cette personne Le PV est disponible D'accord Le tribunal Non c'est que je ne connais pas cette personne Ok Je veux savoir Comment cela est-il possible ? Je suis au PM3 Et que je viole quelqu'un Qui est jusqu'au stade du 28 septembre Est-il possible ? Non Mon colonel C'est vous qui dites C'est vous qui avez dit Que vous étiez au violon Moi je n'ai aucune preuve Oui mais c'est ce que je suis en train de dire Donc le PV est là Il est disponible Vous pouvez prendre connaissance C'est le pôle Des juges d'instruction qui ont écrit Non Ils ne m'ont jamais posé cette question Ils ne m'ont jamais posé cette question D'accord Vous pouvez La question qui m'a été posée c'est S'il vous plaît Maître Si vous avez le procès verbal Vous pouvez Nous lire cette partie Oui Je peux lire cette partie Monsieur le président Il a écrit Ayant ainsi constaté L'identité du comparant Nous lui avons fait connaître Les faits Qui lui sont imputés Vous êtes en train de lire Quel document Maître ? Voilà Quel document vous êtes en train de lire ? Le document C'est écrit Le document s'est écrit A comparu A comparu L'intitulé L'intitulé du document Maître L'intitulé du document Procès verbal De première comparaison Et devant le juge Monsieur Souleymane Barre A comparu Le lieutenant-colonel Camara Ibram Dikalouzou Donc c'est dans ce PV Que c'est consigné Je n'invente rien Continuez la lecture Ok Maître Bon Ayant la lecture Monsieur le président Ayant Ainsi constaté L'identité Du comparant Nous lui avons fait connaître Les faits Qui lui sont imputés Et nous avons informé Qu'il est au terme Du réquisitoire De Monsieur le procureur général Près la cour d'appel En date Du 8 février 2010 Inculpé des faits prévus Et punis par l'article 2.321 du code pénal Dont lecture lui a été faite Pour avoir à Conakry Le 28 septembre 2009 Le 28 septembre 2009 En tout cas depuis De temps non couvert Par la prescription Avec violence contrainte Ou surprise Commit un acte De pénétration sexuelle Sur la personne de Madame Aïssa Toubari Enseignante Domiciliée au quartier Amdalaï Commune de la tour Maquanacry Après L'inculpé a signé Donc Monsieur le Président C'est par rapport A ce PV de première comparution Ce sont les juges d'instruction Qui vous avaient demandé cela C'est ceux qui viennent de faire lecture C'est ça Posez une autre question Maître Ce n'est pas vous Qui l'avez dit Vous avez compris Pardon Maître La lecture dont il vient de faire Ce sont les juges d'instruction Qui vous avaient demandé cela Qui m'ont demandé Oui Et ça ne venait pas de vous Non Voilà Ça ne venait pas de moi C'est une précision Que je suis en train de vous faire Ça ne venait pas de moi Posez la question Maître D'ailleurs Merci Monsieur le Président C'est bon Ce n'est pas une question Je dis c'est une précision Que je suis en train de vous faire Merci Monsieur le Président Monsieur Calonzo Monsieur Abraham Kamala A dit Calonzo Merci Je veux savoir L'effectif Des services spéciaux Chargés de l'antidrogue Et de la criminalité Quel est l'effectif De votre unité Je reprends encore J'ai dit que je ne peux Dénombrer N'est-ce pas Le nombre de personnel là-bas Donc vous ne connaissez pas L'effectif Non Ok Je veux savoir Quelle fonction Vous avez exercé Au niveau De ce secrétariat d'Etat J'étais simple agent Vous étiez simple agent Oui Mon colonel Vous avez dit que Vous étiez Enfermé Du 3 août Enfermé où ? Laissez-le finir Voilà Du 3 août Au 6 novembre 2009 Et que Vous n'avez pas été au stade Je veux savoir La liberté Comme vous avez accordé Après Le 28 septembre Alpha Yaya La nuit du 5 La nuit du 5 Vous avez Vous avez été au camp Alpha Yaya Je dis la nuit du 5 Je suis Comment on appelle Le colonel Tamba Gabriel El Jawara Est venu me prendre Et on s'est rendu Au camp Alpha Yaya Diallo Maintenant au camp Est-ce que vous avez vu Des femmes Je n'ai vu Aucune femme Là-bas Vous n'avez vu Aucune femme J'ai dit Je suis sorti Un mois après L'événement Je n'ai vu Personne là-bas Maintenant je veux Savoir Je veux savoir Vous Kalonzo Qui est renvoyé Devant le tribunal Criminel Est-ce que Vous êtes renvoyé Ici par hasard Bon moi je peux dire ça Par hasard Parce que Seul le juge Peut Signifier Parce que C'est qu'on me reproche En tout cas A mon fort intérieur Je n'ai rien fait Monsieur Kalonzo Je n'ai rien fait Monsieur Kalonzo Oui Quel est votre rapport Avec les recrues Qui étaient à Kalia Parce que Vous êtes gendarme Je ne peux avoir Aucun rapport Parce que J'étais en prison Vous étiez en prison J'étais J'étais en prison Est-ce que Est-ce que vous êtes Vous êtes prêts A produire L'acte Faite par Le commandant Du PM3 Pour dire que Du 28 Non Du 3 août Au 6 novembre 2009 Vous étiez en prison L'acte Parce qu'on ne met pas Quelqu'un en prison Dans la bouche Il y a toujours un acte Vous avez Vous avez Vous avez Toutes les possibilités Le tribunal Toutes les possibilités Vous pouvez les mettre En demeure De vous De vous produire Ces trucs Si ils en ont Est-ce que vous connaissez Le chef d'état-major François Biavogui Chef d'état-major adjoint Il a été mon chef Quel était Quel était votre rapport Avant le 28 septembre 2009 Un bon rapport Un bon rapport Il a été ordonné Par un ministre Un bon rapport Maintenant Est-ce que Quand vous faisiez Les patrouilles Vous faites ça La nuit Ou bien le matin Moi je ne suis jamais Sorti la nuit Et pourtant Les gens parlent de vous Que quand vous faites Les patrouilles Et surtout Au temps des narcotrafiquants Quand vous faites Des arrestations On prend On s'accapare aussi Des biens Des inculpés Est-ce que C'est de votre nature Non maître Je n'ai jamais vu Un membre De services spéciaux Y compris son chef Aucun d'eux Aucun d'eux N'a pu faire Ces genres de choses là Maintenant A votre entendement Tout ce qui s'est passé Le 28 septembre Qui est responsable Selon vous Selon votre Analyse des faits Qui est responsable Ah bon Moi je ne peux dire Je ne peux dire Telle personne Telle personne Qui sont responsables Vous êtes là Spécialiste Recherchez Et puis vous allez trouver D'accord Je veux savoir Est-ce que Après le 28 septembre 2009 Quand vous êtes sorti De la prison De la prison Est-ce que On ne vous a pas Donné Des instructions Par rapport Aux manifestants N'est-ce pas Pour les arrêter Et les envoyer Au camp Al-Faïar J'ai dit D'ailleurs Moi je ne suis Je ne suis jamais Revenu A l'anti-drogue Parce que Je me suis Retourné Directement Au commandement Donc Après la prison Vous avez été muté Non 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 Je ne suis plus Parti là-bas Donc Quand vous êtes sorti De la prison Vous avez bénéficié D'une affectation Bien sûr Bien sûr Maintenant Je veux savoir Quand vous êtes venu A l'état-major De la gendarmerie C'était C'était Quel mois Quel Le mois Le mois Et Et l'année 2009 Ou 2010 Bon C'est après 2000 2000 Après que Le général Sekouba Est devenu Président De la transition D'accord Quand on vous a affecté Là-bas Quelle fonction Occupiez-vous Je n'étais Nul part à ce temps Sauf après Un jour Un lundi Je quittais Je quittais Chez moi Arrivé J'ai vu Le général Baldé Sur Le polygone Il était Il était Avec son Son Adjoint Je me suis Précipité Pour aller Lui rendre Des honneurs Dès que Je suis arrivé Vers lui Je l'ai salué Il a dit Il a dit A son Adjoint Le général Ousmane Kamara OC Il dit De me mettre De me nommer Commandant des opérations Au recommandement De la gendarmerie En même temps Il m'a désigné Pour faire un stage A Au Sénégal Où je me suis rendu Ok Je veux savoir Quelles sont les informations Que vous avez entendues Après votre sortie De prison Par rapport Aux événements Du 28 septembre 2009 Les informations Les informations Parce que vous faites Partir de l'équipe Même si vous n'avez pas assisté Mais vous allez entendre Des informations A travers vos collègues Bon Je n'ai Sincèrement Maître Je ne m'intéressais pas A 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 Oui maître Oui maître Oui maître Est-ce que vous êtes renvoyé Devant ce tribunal Pour parler du fonctionnement Des services spéciaux Non maître Est-ce que Vous êtes là En tant que témoin De colonel Moussa Tchèbrokamara Non maître Est-ce que C'est le colonel Moussa Tchèbrokamara Qui vous a détenu Au PM3 Pendant 3 mois 3 jours Est-ce que c'est lui Qui vous a détenu Il a donné l'ordre Il a donné l'ordre Au colonel François Béabougui Pour ma détention Pour votre détention Dans le cadre D'une procédure régulière Absolument Merci Est-ce que C'est par pur hasard Que vous vous êtes retrouvé Au PM3 Non Expliquez au tribunal J'ai pas compris Je dis d'expliquer au tribunal Est-ce que c'est par pur hasard Que vous vous êtes retrouvé Au PM3 J'ai été au PM3 Parce que Je devais de l'argent A payer Est-ce que le fait Pour le colonel Moussa Tchèbrokamara De vous mettre A la disposition Des services Du PM3 Est-ce que cela n'est pas normal ? Je trouve normal Parce que Si nous commettons Un acte Il faut subir L'acte qui avait été commis Est-ce que cet acte Était normal ? C'est ce que je suis en train De dire Oui Et tout à l'heure On a invoqué Les dispositions De l'ordonnance De renvoi Concernant M. Blaise Goumou Est-ce que Vous croyez Que M. Blaise Goumou A dû confirmer Dans son procès verbal Que vous étiez au stade Est-ce que vous croyez A cette version ? Non C'est vrai Parce que Quand vous prenez Le procès verbal De M. Blaise Nulle part Donc ce sont Les énonciations De l'ordonnance Qui sont fausses Nulle part Blaise est là Il viendra Question maître Question Non maître Dernière question Concernant L'effet de viol Dont on parle Est-ce que Vous vous êtes reconnu Dans ce procès verbal Qui vient d'être lu Tout à l'heure Concernant L'effet de viol Je ne peux être Dans ce procès Parce que J'étais en détention Donc je ne peux Commettre ces actes là Je ne peux commettre Ces actes là Étant En prison Là aussi Je vous rappelle Que c'est Le procès verbal De première comparaison De M. Aliouketa Je vous remercie Monsieur le Président Merci Merci M. le Président Merci M. le Président Merci M. le Générable J'étais J'étais au violon Au PM3 C'est pourquoi J'ai dit Juste des questions De confirmation Est-ce que Vous connaissez M. Suri Kondé J'ai dit ici Il n'a qu'à venir D'autres questions D'accord M. le Président Je vous remercie C'est bon Merci M. le Président Les honorables assesseurs De nous avoir donné La parole M. Moncolonel Présent Depuis ce matin Vous avez répondu A plusieurs questions A cette barre Mais moi La première question Que je m'irais Vous poser Est-ce que Ce matin Comparaître devant Ce tribunal criminel Vous n'êtes pas étonné Un peu Ah maître C'est Dieu seul Qui sait Comment je suis Est-ce que Vous êtes étonné D'être là Aujourd'hui Je dis C'est Dieu seul Qui sait Comment je suis Comment je ressens Cet instant là Parce que Tout simplement Depuis le 3 août Vous étiez retenu Au PM3 Chez Colonel Gabriel C'est ça Bien sûr Est-ce que Pendant Ces 3 mois 3 jours Vous avez eu Des jours Où vous étiez Venu à la maison Vous reposez Non 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 On ne permettait Même pas Les visites Ils viennent Ils s'arrêtent A la porte On nous donne A manger Et puis Ils se retournent Parce que Moi cette précision Me paraît Très importante Je ne suis jamais Sorti Durant mon séjour Là-bas Ça veut dire Les 93 jours Vous les avez Passés Entièrement Entièrement Au PM3 Entièrement Au PM3 Merci Attendez la question Mon colonel Oui maître Il y a Une certaine Difficulté Tout à l'heure On vous pose D'envoyer L'acte Qui vous a libéré Ou l'acte Qui vous a envoyé Au PM3 Est-ce que Il n'y a pas Une pratique Chez vous Qu'on appelle Biais de crou Lévé de crou Est-ce que Vous pouvez expliquer Un peu au tribunal Comment ça se passe Bon Un biais de crou On fait ça Pour les sous-officiers Oui Les officiers C'est des biais arrêts Biais d'arrêt Un biais d'arrêt Biais d'arrêt Oui Expliquez un peu au tribunal Parce que ça C'est pas Je pense pas Que cela soit prévu Par nos codes De procédure pénale Dans un premier temps Ce n'est pas moi Qui détenais N'est-ce pas Ces documents Ça a été donné A l'officier Qui m'amenait Arrivé Il donne ça Comment on appelle Le commandant d'unité Ça veut dire Que lui Il avait juste Voilà Était habilité A vous recevoir Habilité A me recevoir Et il m'a inscrit Dans le registre Et il m'a foutu En prison Est-ce que Lors de votre passage Devant les magistrats Instructeurs Ces officiers-là Ont été conviés Pour venir témoigner Effectivement Si Du 3 août Au 6 novembre Si vous étiez Effectivement Dans les locaux Du PM3 Ils n'ont pas demandé On ne les a pas appelés Donc si je comprends bien Vous depuis votre Depuis votre inculpation Dans cette affaire Vous n'avez été confronté A personne Personne Jusqu'à maintenant Personne Personne Moi j'ai regardé Un tout petit peu Dans Le Dans le procès verbal D'audition De Monsieur Sori Kondé Est-ce que vous pensez Parce que je ne veux pas Traiter ses propos De contre-vérité Est-ce que vous pensez Que monsieur Sori Kondé A dit la vérité Lors de son passage Devant les magistrats Sincèrement Parce que moi J'ai relevé Beaucoup de contradictions Dans son procès verbal Monsieur le Comment on appelle Maître Sauf que Dieu n'existe pas Mais si Dieu existe Si j'ai fait quelque chose Dans cette affaire Du 28 septembre Que Dieu me laisse ici Si je ne connais Absolument rien Dans cette affaire De 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 Mon colonel Moi je vous crois Non Vous pouvez ne pas me croire Maître Mais Ça c'est mon fort intérieur D'autres questions D'autres questions Je ne connais rien Là-dedans Absolument rien C'est bon Mon colonel Peut-être Moi pour terminer Avec vous Peut-être C'est une question Est-ce possible Est-ce possible D'être dans les locaux Du PM3 Et faire ceci Donner des ordres Ou conduire les troupes Au niveau du stade Du 28 septembre C'est-à-dire En un mot Être 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 au PM3 Et être Donneur D'ordre Sur le terrain Stade du 28 septembre Est-ce que cela Peut être possible Moi je ne suis pas Un magicien Ou que je n'ai pas Une force surhumaine Donc je ne peux faire ça Est-ce que cela est possible Ce n'est pas possible Maître Je vous remercie Monsieur le Président Honorable L'assessor Merci Monsieur le Président Mon colonel Camara Oui maître Je voudrais juste deux précisions Avez-vous reçu ce jour Le 28 septembre Un ordre de Monsieur le Président Capitaine Moussa Dadis Camara Pardon Est-ce que ce jour Le 28 septembre Vous avez reçu Un ordre du Président Moussa Dadis Camara Non maître Merci Deuxième question Est-ce que vous l'avez vu Donner également Des ordres Pour se rendre Au stade du 28 septembre Si vous avez vu Monsieur le Président Moussa Dadis Camara Ce jour Donner des ordres Maître J'étais J'étais au PM3 Je ne peux le dire Il n'a pas donné D'ordre devant vous Non Je sais que je voulais savoir Ce n'était même pas devant moi Parce que j'étais en prison Merci Monsieur le Président J'en ai fini Merci Monsieur le Président Colonel Ibrahim Je voudrais que nous revenions sur deux choses L'affaire des billets d'arrêt Ou de sortie Et également Quand vous dites que Monsieur le Colonel Thierbrot a donné l'ordre De vous garder dans le violon C'est sur ces deux choses là Mais avant je voudrais demander Vous confirmez Que vous avez été à un moment donné Officier de police judiciaire Bien sûr Bien sûr Bien sûr D'accord Au niveau de votre service Les services spéciaux Est-ce que vous aviez un lieu de rétention Que vous pouvez appeler violon Non Non En ma présence Non Quand j'étais là-bas Nous n'avions On n'avait pas Nous n'avions pas C'est parfait Et Est-ce que vous confirmez Que le Colonel Thierbrot A effectivement Et régulièrement Déposé une plainte Contre vous Bon Je ne peux le dire Parce que j'étais En partance Sur Cable C'est L'officier Sargé de l'organisation Des ressources humaines A l'occurrence Le Colonel Abou Abou Keta Paix à son âme C'est lui qui m'a appelé Au téléphone Lui qui m'a appelé Au téléphone Et m'invitant De me rendre A l'état-major Le lendemain C'est bon Quand vous êtes allé Au PM3 C'est un officier De police judiciaire Qui a Pris votre dossier Bon On ne m'a pas Exhibé Aucun dossier N'importe N'importe lequel Mais le PM3 Dépendait de qui De l'état-major Oui Qui était le commandant Là C'était Colonel Gabriel Colonel Baouri Colonel Baouri Baouri A l'époque Gabriel Il travaillait Dans la même unité Mais Il n'était pas Devenu Commandant d'unité Quelle que soit par ailleurs Sa qualité A vous Officier de police judiciaire Est-ce qu'il appartient A ce plaignant là De demander Que vous soyez Gardé Retenu Ou il vous appartient A vous même Ou alors Est-ce que si La personne Conduite devant vous Est mise Est retenue C'est la faute Au plaignant Ou c'est la faute A vous Qui êtes chargé Du dossier Bon C'est la faute A celui Qui est chargé Du dossier Est-ce que dans ce cas Vous pouvez dire ici Que c'est Le colonel Thiebro Qui a Ordonné Que vous ayez retenu là Alors qu'il n'est pas Responsable De ce service Bon Dans un premier temps Quand je suis venu Ils m'ont signifié Chose pour laquelle Je suis devant eux C'est comme ici Quand on est venu Les panoplies De De D'infractions Qui sont sur nos têtes Ils nous ont signifié ici Donc Ils m'ont signifié Chose pour laquelle J'étais là-bas Et en vous disant Que le plaignant C'est Pardon Ouais Ils m'ont dit Qu'est-ce qu'il y a Est-ce que vous savez Est-ce que vous savez Pourquoi j'insiste Sur la Non mais De l'autre côté On parle de séquestration On parle de pratique On parle d'habitude Comme si Il était Habitué A le Quelle est la question La question Mais Monsieur le Président On veut connaître la question Parce que vous tournez trop Mais pourtant Je pose des questions Et qu'il répond Et je suis même très simple En posant des questions Allez-y alors Parce que le tribunal Est intéressé aussi Je continue alors Monsieur le Président Merci Je disais Est-ce que Est-ce que L'officier En charge De l'affaire De votre dossier Au PM3 En sa qualité D'officier de police judiciaire Était d'ailleurs Dans l'obligation Même si Un ordre lui était donné Par Colonel Thibault De lui obéir Une question Oui Est-ce qu'il était Dans l'obligation Si Qui était Dans l'obligation L'officier Quand c'est trop Quand il y a trop de contours Ca devient compliqué Vous voyez le sens Mais lui-même Il n'a pas compris Est-ce que Monsieur le Président Il nous a dit Qu'il a lui-même Qu'il a été officier De police judiciaire Mais il n'a pas compris La question Il n'a pas compris Est-ce que L'officier De police judiciaire En charge De votre dossier Au PM3 Était dans l'obligation Si un ordre Lui était donné Par le colonel Thibault D'obéir à cet ordre Ou De plus tôt A l'ordre Qui lui serait peut-être Donné par son supérieur Hiérarchique Qui est le procureur De la république Maître Sous l'ombre Je ne sais pas Ce qui s'est passé Quand on m'a appelé On m'a signifié N'est-ce pas Chose pour laquelle Je suis devant eux En me disant Qu'est-ce qu'il y a entre vous Et le colonel Je lui ai dit Je lui ai dit Que c'est le problème D'argent Et Abou Keïta A dit A l'époque Bon puisqu'il en est ainsi Viens avec moi Dans le bureau Du chef d'état-major Adjoint D'alors Et puis nous sommes rentrés Il m'a Posé les mêmes questions Je l'ai répondu De la même manière Et qu'il a ordonné Sur place De m'envoyer En prison Qui a ordonné Sur place C'est Le colonel François Béavogui Alors pourquoi Vous dites que c'est Le colonel Qui a ordonné Oui mais c'est Sur son instruction Parce que Vous avez dit La preuve De cette instruction Oui mais c'est ce que Non Directement Directement là Physiquement Il n'est pas venu Mais Ses ordres sont Répercutés Est-ce que vous aviez Est-ce que vous pouvez prouver Que Oui mais c'est les preuves là Le colonel Thierbrot A donné l'ordre A Parce que même dans votre PV Ce n'est pas ce que vous dites Dans votre PV Vous êtes clair Je peux lire PV Le procès verbal D'interrogatoire L'an 2015 Et le 2 mars A 10 heures A la deuxième page Ou le deuxième foyer Vous indiquez Clairement ceci Quand il a fait le compte rendu Au colonel François En parlant donc du colonel Abou Ce dernier a ordonné De me mettre en état d'arrestation Bien sûr Mais alors Dites devant ce tribunal Que le colonel Thierbrot N'a donné aucun ordre Pour Vous retenir Au PM3 Il était tout simplement En plaignant Il était tout simplement Quelle est la question Est-ce que Vous reconnaissez au moins Ce que vous avez dit Vous-même Dans votre propre procès Verbal Qui est signé par vous Qui est signé par vous Où vous indiquez Quand il a fait le compte rendu Au colonel François Ce dernier a ordonné De me mettre en état d'arrestation Ce dernier ici Est pour le colonel François Est-ce que vous confirmez au moins ça Ce qu'il a dit ici Est-ce que vous confirmez ? Oui Ce qui est dans le papier C'est ça Est-ce que vous confirmez ? Ce qui est dans le papier C'est ça Merci C'est bon Mais je sais que Deuxième élément S'il vous plaît Moi je suis satisfait Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je voudrais dire Il n'y avait aucun problème Entre moi Et le colonel François Béavogui Il n'y avait aucun problème Entre moi Et le colonel Comment on appelle Abou Keta Ni Tété N'est-ce pas La plainte Posée par Le colonel Quebrou A ces deux officiers-là Il ne m'aurait pas appelé D'autres questions ? Merci Monsieur Je continue Deuxième chose Faites face au tribunal Deuxième élément On parle de Billets Ou d'arrêt de crocs Ou bien Billets de sortie Mais on continue De vous demander Si vous Vous pouviez apporter La preuve de cela Est-ce que Lorsque vous êtes retenu Ou même détenu Que l'on vous demande De sortir Qu'on vous laisse Est-ce que Il vous appartient A vous De demander Que ces choses-là Soit enregistrées Dans ces registres Dans quel registre ? C'est-à-dire que Le registre Vous étiez au PM3 Le jour de votre venue Vous dites que Le billet d'arrêt Ou le billet de crocs A été enregistré N'est-ce pas ? Oui Le jour de votre sortie Ça n'a pas été Enregistré N'est-ce pas ? Oui Mais est-ce que C'est votre faute Si ça n'a pas été Enregistré ? Bon Ce n'est pas ma faute Ce n'est pas votre faute ? Moi j'étais même Dans la joie Parce que Exactement Je m'attendais A ma libération Est-ce que Je suis parti Vous pensez que Si le juge En charge de cette affaire Le magistrat instructeur Avaient au moins Cherché à vérifier cela Vous ne pensez pas Que vous ne serez pas En prison aujourd'hui ? Bien sûr maître Ça veut dire quoi ? Il y a eu aussi Des failles Au niveau Des magistrats instructeurs Dans la conduite De cette affaire En ce qui vous concerne ? Bien sûr J'ai fait Et moi Quelques semaines Aujourd'hui Je vous remercie Merci Merci monsieur le président De toute façon Involontaire On l'aille Bien Monsieur Ibrahima Kalonzo Kamara Merci maître Oui Quel était L'objectif De votre détention Au PM3 C'est le problème D'argent Qui était entre moi Et Très bien Mon chef de service Bien C'était pour que vous payez Cet argent Ou C'était pour mettre Une procédure régulière En place Et Contre vous Bon L'un des deux Je ne sais pas Puisque Finalement L'argent n'a pas été payé Bien Et On parle De viol D'assassinat A été cité par Monsieur Abakar Diakité Ditoumba Comme l'un de ses témoins Et Devant le poule des juges Il a eu A donné Sa version des faits Et A une des questions Posée Il a dit Que leur chef Était Colonel Calonzo Camara Seulement Leur chef Mais Dans son pv Toujours Il dit Dans un autre passage Étant En tant que chef De bord J'étais avec Un chauffeur Et dix éléments Derrière le véhicule Mais Je ne retiens plus Leur nom La répartition Est faite Au rassemblement Donc Ca veut dire Que vous n'étiez pas Leur chef C'est lui qui était Le chef D'une équipe Et Composé D'un chauffeur Et de dix autres éléments Vrai ou faux ? Maître Si 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 des enquêtes Sérieuses Oui S'étaient faites Sincèrement Souricondé Allait se retrouver Dans le poste Des accusés là Très bien Il devait être là Bien Mais là Parce que c'est des accusations Mensongères Bien Qu'il a fait A l'égard De moi Bien Et parlons Du commandement Est-ce que Là où Vous étiez Au PM3 Vous aviez la possibilité De donner des instructions Des ordres ? Moi je n'ai Je n'ai aucune possibilité Etant en prison Vous étiez détenu J'étais détenu Donc vous n'aviez pas Le commandement Sur qui que ce soit ? Aucun commandement Sur qui que ce soit Bien Sauf que Mes amis Mes co-prisonniers Qui étaient là-bas Peut-être Avec ceux-ci On causait Bien On vous a posé Une question De l'autre côté Que si vous avez tiré Sur les rebelles Au Libéria Est-ce que Sous vos yeux Les rebelles Et la population Et la population Civile Sont les mêmes Ce n'est pas Les mêmes Même les rappelations Bien Et Maintenant Monsieur Blaise Gomou Dans son PV Dit ceci Il y avait Il y avait Deux à trois Patrouilles Dont j'étais Le chef De l'une D'elles Dans ma Picope Nous étions Six éléments Quatre élèves Gendarmes Dont J'ai oublié Les noms Le Sofère Moto Moto De l'antidrogue Décédé le 28 Deuxième 2015 Par suite De maladie Et Moi-même Suri Kwandé Farimba Kamara Était Dans L'autre Picope C'est Monsieur Blaise Gomou Qui dit cela Et Dans L'ordonnance L'ordonnance De renvoi Et On dit Que Monsieur Blaise Gomou A confirmé Votre présence Vous ne pensez Pas qu'il y a Contradiction Entre Les déclarations De Monsieur Blaise Gomou Contenues Dans son Procès Verbal D'audition Et L'ordonnance De renvoi Je ne sais pas Comment dire ça C'est à dire En tout cas Rendue Avec Un peu De léshérité Je m'excuse Du terme Maître Ils se sont trompés J'étais Au PM3 Ils se sont trompés D'accord Monsieur Blaise Gomou Même dans son Procès Verbal Reconnait Que vous N'étiez pas Au stade Que Lui Il était Au stade Il y a Le chauffeur Moto Moto De l'antidrogue Il y a Monsieur Sorokwande Il y a Farimba Kamara Il n'a pas parlé Votre nom Dans son Procès Verbal Je n'étais pas Là-bas Il ne peut pas Le dire D'accord Je n'étais pas Que moi Que ce n'est pas La façon De critiquer Une décision Ok Excusez-moi Je présente Toutes mes excuses Monsieur le Président On est professionnel Excusez-moi Bien Bien Excusez-moi Monsieur le Président Bien Et vous dites Que vous étiez Dans Le Violon Le 28 septembre Le 28 septembre Le jour du 28 septembre J'étais Au PM3 Ok Le 28 septembre Vous a trouvé Au PM3 Oui Et Vous avez été Assisté Par un avocat Devant le poule Des juges Non 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 Et La seule comparution Devant les poules C'est fini Bien Et Vous pensez Est-ce que c'est normal En matière criminelle Des faits graves Portés Contre vous Et Vous venez seul Sans L'assistance D'un avocat Puisque c'est vous Qui êtes En la matière Je ne peux dire En matière criminelle L'assistance D'un avocat Est obligatoire C'est obligatoire Moi je le sais Bien Et Est-ce que Le violon Du PM3 Était sous la responsabilité Du colonel Tcheguro Non Ok Non Bien Oui ou non Le service Du colonel Tcheguro A un violent En son sein Non Moi je n'ai jamais vu Ah Il n'existe pas de violon Non 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 Si on arrêtait les gens On les conduisait directement Selon la procédure Au PM3 Voilà Ok D'accord C'est pourquoi je viens de parler D'un certain monsieur Diallo De la société Mossmar Bien Voilà Donc colonel Tcheguro Vous confirmez Que c'était une mise à disposition A la gendarmerie Qui l'a fait à votre rencontre C'est à dire Il vous a mis à la disposition De la gendarmerie Parce que Parce que Il y a un problème d'argent Entre vous Bon Je ne sais pas Si c'est ce qu'il avait voulu Mais Quand je suis arrivé là-bas La décision a été prise Par Le Le colonel François Béavogui Pour que je sois conduit Au PM3 Bien Merci monsieur le président Monsieur le président Avez vos permissions Vous c'est la première fois S'il vous plaît Vous êtes constitué pour qui C'est la première fois Je suis le premier constitué Pour le colonel Ibrahima Kalouzo Ah d'accord Et ce n'est pas ma première fois Dans cette salle Sauf que je me fais un peu rare S'il vous plaît D'accord Ok Merci monsieur le président De me donner la parole Colonel Ibrahima Kalouzo Camara Présent maître Concrètement Quels sont les faits Pour lesquels Vous êtes présent Devant ce tribunal criminel Bon Les faits Le président Nous a révélé ici Oui Vous pouvez me rappeler un peu Mais quel est l'événement Pour lequel Qui vote à présence Devant ce tribunal criminel Bon On m'accuse Des événements Du 28 septembre Les événements Du 28 septembre Oui Où étiez-vous Lors des événements Du 28 septembre J'étais au PM3 Vous étiez au PM3 Oui maître Donc vous n'étiez pas Au terrain Ni dans l'enceinte Ni à l'extérieur Du 28 septembre Je n'étais nulle part Comment on appelle Auprès du stade Du 28 septembre D'accord Parce que vous étiez En détention Au PM3 Au PM3 Oui Je n'ai pas demandé Poser la question Concrètement Pourquoi vous étiez Au PM3 Bon J'ai dit ici Que c'était Le problème d'argent Qui m'opposait Au colonel Qui est bourreau Mon chef de service Le problème d'argent Pour lequel On vous a placé Au PM3 Le problème d'argent Qui a eu lieu Entre vous et Tchibourau Est-ce la raison Pour laquelle Vous êtes présent Devant ce tribunal criminel Non Pour ici On me parle De De L'événement Du 28 septembre A titre de rappel Parce que vous l'avez déjà dit Mais j'aimerais Que vous reveniez là-dessus Vous voyez Si ce qu'on crie Un peu La période Pendant laquelle Vous étiez Au PM3 Pardon Si ce qu'on crie J'aimerais que vous me dites Vous répétiez Puisque je sais Que ça a déjà été dit A quelle date On vous a mis Au PM3 Et à quelle date Vous êtes sorti Du PM3 J'ai dit ici Que je suis rentré Au PM3 Le Le 3 août 2009 Donc le 3 août Ça c'était un lundi Rappelez d'abord La date à laquelle On vous a placé En détention Au PM3 S'il vous plaît Revenez là-dessus Le 3 août 2009 Le 3 août 2009 2009 2009 A quelle date Vous êtes sorti Du PM3 Je suis sorti Le 6 novembre Le 6 novembre De la même année Oui De la même année Oui Donc encore Vous confirmez Réellement Que pendant Cette période Oui Pendant le moment même Où se tenaient Les événements Le 28 septembre Vous étiez en détention Au PM3 Oui Ok J'ai Si vous voulez Après le 28 septembre Il y a eu 2 octobre Le président D'Addis Ici présent Il était venu Déposer les bouquets De fleurs J'étais dans l'enceinte Du PM3 Du PM3 Ce jour-là Oui Mais là par rapport A l'ensemble des infractions Qui ont été énumérées Par le tribunal Les infractions Pour lesquelles Vous Et d'autres accusés Ont été traduites Devant le tribunal criminel Matériellement Est-ce qu'on peut Vous reprocher Ces infractions Puisque les lieux Où les infractions Ont été réalisées Vous n'étiez pas là-bas Vraiment Le tribunal Va prendre acte Par rapport à votre Je n'accuse Personne Mais Par rapport A ceux qui étaient Au 28 septembre Et vous Je veux dire Est-ce que réellement Vous avez votre place Devant ce tribunal criminel Non maître Aujourd'hui Quel est le sentiment Qui vous anime Quel est le sentiment Que vous anime Du fait que vous êtes là Et que vous êtes privé De votre liberté Pendant un bon moment Pour des faits Pour lesquels Vous n'étiez même pas présent Quel est le sentiment Qui vous anime Vraiment Tout homme Même si vous êtes Si vous êtes dans un palais Un grand palais Où il y a tout Vous n'avez pas votre liberté C'est une prison Et vous Et vous pensez que Même Si on arrivait A vous libérer Que ce soit aujourd'hui Ou bien dans le jour A venir Est-ce que ça peut Éponger réellement L'image Qu'on s'est fait De vous aujourd'hui Devant le peuple Vraiment Maître Là où je suis C'est Dieu seul Qui sait Comment Je suis maintenant Parce que Ma réputation Est partie Dans le monde entier Parce que Nous sommes vus partout D'accord J'ai entendu Quelque part Le ministre public Parler un peu Des périodes Des détentions Des fonctions De l'OPJ Est-ce que Bon Toujours un peu Pour revenir là-dessus Simplement Est-ce que c'est pour ces faits Que vous êtes présents Devant le tribunal criminel Nous sommes là Pour L'affaire Des événements Du 28 septembre N'est-ce pas que Vous êtes victime D'une injustice Vraiment Ils peuvent juger ça Monsieur le Président A ce stade Moi j'en ai terminé Je vous remercie Monsieur le Président Monsieur Ibrahima Kamara Présent Maître Moi je vais vous poser Juste quelques questions Puisqu'en réalité Vous ne méritez même pas D'interrogatoire Ou de contre-interrogatoire Au regard même Des éléments du dossier Mais je veux savoir Est-ce que A l'enquête Est-ce qu'il y a eu Une enquête préliminaire Dans cette procédure Est-ce que vous vous étiez rendu Devant un service De police judiciaire Dans cette procédure Concernant les faits Du 28 septembre Il n'y a pas eu D'enquête préliminaire Oui ou non Il n'y a pas eu Vous avez reçu Simplement Une invitation Du pôle Des juges d'instruction Oui ou non Oui Quand vous êtes venu Après avoir Fait la notification Des faits Pour lesquels Vous étiez invité L'inculpation Posée C'est ce qui avait été Lue tout de suite Par un conseil Des partis civils Qui avait tendance A présenter L'inculpation Après votre passage Devant le juge D'instruction Est-ce que vous savez Qu'en matière Pénale Particulièrement criminel Le parquet Le parquet Doit poursuivre A charge Et à décharge Est-ce que vous le savez Non maître Est-ce que le service De Le service PM3 Est-ce que c'était Un service De la république Oui Est-ce que selon vous Ça ne peut être Que En réalité Un service Sous l'autorité D'un procureur Ou des procureurs Oui ou non Non maître Non Le service De PM3 C'est un service D'enquête C'est un service D'enquête Oui maître N'est-ce pas Oui Ce service Pouvait faire Des procès verbaux Les déférer Constater des infractions Les déférer Devant un procureur Oui ou non Oui maître Selon vous Lorsque vous Vous dites Que vous étiez Devant un tel service Est-ce qu'il n'est pas Plus facile Pour le parquet De vérifier Ne serait-ce qu'à travers Un coup de fil Effectivement Ce que vous dites là Est-ce que c'est vrai Ou pas C'est plus facile Pour lui Ou bien c'est C'est plus facile Pour vous Selon vous Je n'ai pas compris Net Si vous vous dites Que vous étiez Dans un service De police judiciaire Placé sous la direction Du parquet Est-ce que Pour ce qui concerne Les vérifications Ou les preuves Relatives Et à votre présence Dans ce service De police judiciaire Cette preuve Peut-elle être Facilement Apportée par Le procureur Ou bien par vous C'est plus facile Pour le procureur N'est-ce pas Plus facile Pour le procureur Est-ce qu'un simple Coup de fil Au moment où On vous interrogeait N'était pas suffisant Pour simplement S'assurer que Oui Effectivement Vous étiez venu Tel jour Oui Devant le Pôle des magistrats Instructeurs Lorsque vous avez Cité Les personnes D'abord Le commandant De la DP Et de ce service PM3 Vous l'avez dit Que c'est lui Qui vous a reçu Au PM3 C'est lui Qui m'a reçu Est-ce que Le pôle des juges D'instructions A chercher A le rencontrer Ne serait-ce que Ou a rencontré Ce service Pour vérifier Ce que Vous aviez dit Ils auraient mis Son passage Est-ce que En ce qui vous concerne Ce dossier là A été Instruit A décharge Non maître C'est pourquoi Je suis là Si ce dossier A été Instruit A décharge Si ce n'était pas Simplement Pour vous charger Est-ce que Selon vous Vous seriez Aujourd'hui Comparant Non Et Monsieur Camara Présent maître On dit que Vous avez Si vous pouvez apporter La preuve De votre détention Est-ce que C'est une décision De justice Non maître Est-ce que C'était en vertu D'une décision De justice Que vous vous êtes Retrouvé Au PM3 Non maître Devant Le Recommandement De la gendarmerie Est-ce que Selon vous Lorsque vous avez Été appelé C'était Dans le cadre D'une procédure Disciplinaire Éventuelle Que vous vous êtes Rendu Ou bien Dans le cadre D'une procédure Judiciaire Le premier Maître C'était Selon vous Dans le cadre D'une procédure Disciplinaire Disciplinaire Oui Est-ce que Si ce n'est pas Le cas Le recommandant En second A l'époque Avait Autorité Et pouvoir D'ordonner Votre Détention Est-ce qu'il Avait Ce pouvoir Il ne pouvait Pas le faire Parce que Ce n'est que L'autorité De commandement Tout à fait Ses pouvoirs Sont administratifs Il n'avait Aucun pouvoir De police Judiciaire Pour ordonner Une mesure De garde à vue De quelque nature Que ce soit Pour preuve Est-ce que Vous avez été Entendu Sur le procès Verbal Non Monsieur Camara Ici Est-ce que On doit chercher A ce que Vous vous Établissez La preuve De votre présence Au PM3 Ou bien On doit chercher A apporter La preuve Du rôle Que vous avez Joué Le 28 septembre Le jour suivant Oui ou non On doit apporter La preuve Que oui Ce comportement là Ces actes là Ont été posés Par vous Le 28 septembre Et le jour suivant Oui ou non Telle devrait être La démarche Du ministère public Et des partis C'est ça C'est ça C'est ça Maître Mais Quelque part Est-ce que Vous n'êtes pas A l'aise Lorsque Vous constatez Que tout est orienté Vers la recherche De la preuve Et la preuve Établissant votre présence Et votre état De détention Ce n'est pas En quelque sorte Un manque D'éléments concrets A leur disposition Oui ou non Est-ce que En matière criminelle Bon Maître allure Ça va être compliqué Même pour votre client S'il vous plaît Je finis Monsieur le président Attendez seulement Ça va être compliqué De comprendre Même si c'est une question Ou si c'est une réponse D'accord Je vais être beaucoup plus Voilà Allez-y Je vais aller dans Le sens Interrogatif Pour faciliter La compréhension Monsieur Camara Présent maître On vous poursuit Pour Assassinat Le 28 septembre A une des questions Posées par la partie Par un des conseils De la partie civile On vous a posé La question De savoir Si le 28 septembre On vous a fait sortir La question N'est pas aussi bête Que ça Soyez concentrés Est-ce que Selon vous Le 28 septembre Il y avait Il y avait Nécessité Jusqu'à ce qu'on fasse Recours Aux personnes détenues Pour venir Commettre Ces actes Pareils Est-ce que Selon vous C'était Possible Pour vous De rester Au PM3 Et vous retrouver Au stade Du 28 septembre C'était-il possible Le 28 septembre C'est pas possible Le jour suivant Puisque c'est vague Mais est-ce que Selon vous Le pillage Dont il s'agit Est-ce que Ces pillages Ont continué Jusqu'au mois de novembre Ah Bon Je ne sais pas Parce que J'étais en prison Vous étiez en détention Oui Est-ce que Vous étiez libre De vos mouvements Non Est-ce que A partir de là Monsieur Kamara Est-ce que Aujourd'hui Monsieur Suri Kondé Capitaine Qui dit Que vous étiez Son chef Est-ce que Vous êtes d'accord Avec moi Que Lorsqu'il a dit Que vous étiez Son chef Que des questions De précision Ne lui ont pas Été posées Oui ou non Oui maître Est-ce que Vous savez Que Monsieur Je ne sais pas Le colonel Blaise Un des co-accusés Également A été entendu Dans cette procédure Vous le savez Vous savez Qu'il a été entendu Oui ou non Oui bon Parce que Est-ce que Vous savez Que Il a déclaré Dans son procès Verbal D'interrogatoire Qu'il était Le chef D'une équipe Vous le savez Bon Ca a été dit ici Ca a été dit ici A la lecture Vous avez été informé De ça Est-ce que Le nom Suri Kondé Vous savez Qu'il a été entendu En qualité De témoin Vous le savez non Bon Ca je ne sais pas Bien Mais pas en qualité D'accusé Mais pas à titre D'inculpé A l'époque Non Bien Si vous étiez Chef Si vous étiez Chef D'une équipe Cette équipe Dans cette équipe On trouve Des témoins Ou un témoin Est-ce que Si vous étiez Présent ce jour Il n'était pas normal De chercher à savoir En réalité Si vous devriez Être entendu En qualité D'accusé Ou de témoin Oui ou non Si C'est pourquoi Je dis Bon Je ne peux critiquer Le travail Des grands chistes Voilà Mais C'est que Malheureusement Votre malheur A été votre négligence Parce que Vous n'avez pas Pris au sérieux Cette procédure Initiée Si vous étiez Assisté par un conseil Cela n'arriverait pas Monsieur Monsieur Kamara Monsieur Capitaine Sori Connais Qui vous Qui a Dit votre nom Une phrase Une phrase Tout le reste De la Du dossier Votre nom N'apparaît que Dans une ligne A part votre procès Verbal D'interrogatoire De première comparaison D'interrogatoire De fond Et de leur renonce La question Oui Est-ce que vous savez Que Fahimba Kamara A été entendu Oui Fahimba a été entendu Est-ce que vous savez Que Sori A dit qu'il y avait Deux patrouilles Ce jour-là Vous le savez Non ça je ne sais pas Bien Et Bon je vais Pariser Le tribunal de la lecture Mais Monsieur Fahimba Vous savez Qu'il a déclaré Qu'il était Également Chef d'équipe De la Chef de la seconde équipe Fahimba Kamara L'actuel Secrétaire général Et au commandement De la gendarmerie nationale Il a été entendu Est-ce que vous avez lu Son procès Verbal D'interrogatoire Bon oui Bien Si on devait aller Sur la base De la simple dénonciation De monsieur Sori Kondi Qui parle De vous Comme chef D'une équipe Et il parle De l'existence De deux équipes D'être Que monsieur Blaise Est-ce que Monsieur Blaise Est-ce que vous En avez besoin De vraiment De vous faire Comparer De vous faire Impliquer Dans une telle procédure Maître Ce jour-là J'étais au PM3 Tout ce qu'ils disent Là C'est des Vraiment C'est des Là où Est-ce que Vous pouviez rester Là-bas Pour commander Une équipe Non 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 On vous poursuit Pour complicité Je ne sais même pas Complicité Viol même Monsieur Kamara Mais Dans ce dossier Est-ce que Vous avez Entendu Une seule victime Prononcer Le nom Ibrahima Kamara Vous l'avez Entendu Non maître Aujourd'hui Faites face à ce tribunal A ce stade de la procédure Est-ce que Vous tenez Ne serait-ce que Pour faire plaisir Au parquet Et au parti civil Est-ce que vous tenez A la comparution Des personnes Que vous avez Décité Bon Ils n'ont qu'à venir Parce que Ça équivaut A ma libération Oui Vous savez pourquoi Je vous pose Cette question Parce que Ce n'est pas Une obligation Pour vous Mais Si c'est pour faire plaisir Au parquet C'est loisible Mais Qu'à cela Ne tienne En temps Je porte un sous-réserve De ce que Maître Béa Aura Posé Et a présenté Et Nous avons Une demande A formuler Qui sera Actuellement Présenté A la fin De Contre-interrogatoire De Monsieur Ibrahim Akabaradi Je vous remercie Merci Monsieur le Président Monsieur Kamara Présent Maître Aviez-vous Fait l'université Non Ok Vous avez été Récruté En quelle année 2010 Mais vous avez Fait beaucoup De formation Au sein De la gendarmerie Pardon 90 90 Promotion 90 Oui Et vous avez Soumis Beaucoup De formation Pardon Beaucoup De formation Bien sûr Et ces formations Vous ont Ammené jusqu'en Chine Oui Jusqu'en Chine Beaucoup D'autres pays Dans beaucoup Dans beaucoup d'autres pays Tels que Tels que La France La France J'ai mon brevet J'ai hygiène Oui Vous connaissez Vous connaissez Vous connaissez le célèbre Célèbre unité française Parlez là le micro Monsieur Kamara Célèbre unité française J'ai hygiène J'ai mon brevet Je suis allé Je suis allé également Au Sénégal Pour un autre cours Je suis allé en Chine Et tout récemment Je viens d'arriver De Saint-Pétersbourg Avant que je ne sois ici Il y avait Bon c'était le 3 août 3 août Je suis Je suis Je suis revenu De Saint-Pétersbourg D'accord Donc ce parcours prouve que vraiment Vous êtes Un gendarme de carrière Vous êtes bien formé Je pense bien Je pense bien Et Actuellement là Vous étiez en poste Dans quel département ? Je suis Chef de service sport Au niveau du recommandement La Jeanne Amérie D'accord Je suis un sportif Aguerri Ok Oui Avant D'être Au service Spécieux Où est-ce que vous étiez En service ? Bien J'étais au recommandement Toujours ? Oui J'étais au Au deuxième bureau Service de renseignement D'accord Monsieur Kamara Faites face au tribunal Parlez dans le micro Sinon on aura du mal À vous entendre Service de renseignement De la gendarmerie Avant Avant D'intégrer les services spéciaux Oui Vous avez fait combien d'années là-bas ? Bon j'ai fait Est-ce que J'ai fait plus de 5 ans là-bas Plus de 5 ans ? Oui parce que J'ai été sélectionné Parmi tant d'autres là-bas Pour appartenir à un projet Transfrontalier D'accord Quand Sal Taylor Est rentré en Guinée A voulu nous attaquer Donc les américains Nous ont recruté Et puis On faisait des informations Pour À l'intention de l'Hexagone D'accord Donc vous faites partie De la crème De la gendarmerie nationale Bien sûr Calonzo signifie quoi ? Calonzo Ou calonzo Calonzo Bon J'ai dit que J'ai été sportif Je suis Handballeur J'ai appartenu À l'équipe nationale De handball Pendant Un bon moment L'équipe De football L'équipe Des militaires Donc En même temps Je suis Membre de la fédération Guinéenne de handball Troisième vice-président Actuellement Je suis Sub-service Sport Au recommandement De la gendarmerie C'est par là Que vous avez Obtenu le nom Calonzo Le soubriquet Calonzo Bon Ce briquet Calonzo Bon Ça c'est Depuis mon enfance C'est un nom Zairoua Oui Un éminent Sportif Zairoua Ah Voilà Donc c'est À l'image De ce Zairoua Exactement Que vous avez Conservé le Soubriquet Calonzo Bon Les gens m'ont appelé Toute l'armée Guinéenne M'appelle comme ça Calonzo Nous sommes Il y a trois Calonzo Il y a un Qui était À la police Décédé maintenant Il y a un autre À l'armée de terre Plus moi Très bien Donc Calonzo C'est le nom D'un célèbre Ah bon Et vous êtes célèbre Peut-être On a même Se tromper Le Calonzo Qui était au stade Surtout que vous êtes Trois Je ne suis jamais Parti là-bas Oui J'aime le stade Du 28 septembre Mais c'est pour faire Le sport Et diriger Les sportifs De handball Oui Parce que je suis Membre de la Fédération Guinéenne De handball D'accord Et aujourd'hui Vous êtes Colonel Je suis Colonel Plein Colonel Depuis 2009 D'accord Mon colonel Oui maître Vous êtes victime D'un fort témoignage Qui vous maintient Ici en prison Sori Kondé Je ne reviens pas Sur les questions Posées Est-ce que vous Confirmez Que Sori Kondé Était Un des éléments Des services Spéciaux Bon Il était là-bas Il était Il appartenait A ce service Aujourd'hui Je crois Il est Commandant De la brigade Territoriale De Dubreka Ah c'est lui Qui est aujourd'hui Le commandant Si je ne me trompe pas De la brigade Territoriale De Dubreka De Dubreka La gendarmerie De Dubreka Absolument Territoriale Oui D'accord Ah bon Bien sûr Bon Selon Mes informations Pendant que vous Vous êtes là Moi je suis en prison Grâce à Ce Grâce à Vous savez que Ce tribunal Nous tous Réunis ici Sommes en train De rechercher Ceux qui ont été Au stade Et qui ont tiré Sur les populations Qui ont commis des actes Les jours qui ont suivi Je ne suis pas de ces hommes là Si Sori Kondé Déclare Avoir été au stade Ces jours là Vous ne pensez pas Que l'enquête Devait commencer par lui Bon En tant que Suspect d'abord Ensuite Inculpé Voir même Accusé aujourd'hui En vos lieux et places Maître C'est pourquoi Je dis Vous êtes Spécialiste Vous savez Ce que vous devrez faire D'accord J'ai Sous la main L'interrogatoire De Sori Kondé C'est en une seule phrase Qu'il vous a jeté Dans Ou en pâture Depuis le 27 Et la seule phrase Le 27 septembre On est là C'était le lieutenant Colonel Calonzo En service Au commandement De la gendarmerie nationale C'est tout Qui était chef D'équipe C'est tout Voilà pourquoi Aujourd'hui Vous êtes en prison Avec Tous les désagréments Que cela comporte Dieu seul sait Mon colonel En 2009 Précisement le 3 août 2009 Jour de votre arrestation Quelle était votre grade ? J'étais capitaine Capitaine Je dis que je suis sortant d'école Je n'ai pas porté Les grades intermédiaires Je suis parti directement On m'a donné le grade de lieutenant Pour avoir fait une école d'officier D'accord Depuis J'ai fait un concours National Dans son faux témoignage Peut-être Il nous suit maintenant Partout où il est Il dit Qu'en 2009 Vous étiez lieutenant Au moment où lui Il partait au stade Que vous Vous étiez lieutenant Que répondez-vous ? Peut-être C'est un autre Calonzo Parce que nous sommes trois En tout cas Vous vous étiez Moi j'étais capitaine Capitaine A l'époque Le 3 août Vous étiez capitaine Est-ce que cela Ne constitue pas Une contrefaite ? En novembre Je suis devenu commandant D'accord Et puis de la même année Je suis devenu lieutenant-colonel D'accord Aujourd'hui je suis colonel D'accord Est-ce que cela ne constitue pas Une contradiction déjà Dans son témoignage ? Bien C'est un langage que lui Il dit Que En 2009 Vous étiez lieutenant Alors que vous Vous étiez déjà capitaine C'est une contradiction C'est un langage que lui Maître D'accord Mon colonel Oui maître Nous sommes d'accord Désormais Que vous avez fait Trois mois En prison Du 3 août 2009 Au 6 novembre 2009 Et Au PM3 On est d'accord Oui maître Bon Certains vont se demander Mais Toutes les lois de la république Ne prévoient pas Sous-tout en pénal Qu'on soit privé De sa liberté Pendant trois mois On n'est pas libéré On n'est pas présenté A un procureur Mais Militairement Est-ce qu'il n'y a pas Des gens qui font Des fois un an là-bas Je n'ai pas compris Est-ce qu'il n'y a pas Des détenus militaires Des fois qui font un an Bon C'est possible En arrêt disciplinaire Ou en arrêt de rigueur Selon les appellations Bon C'est possible Parce que ça dépend Du commandement Pour des vérifications Bien sûr On peut arrêter Des militaires Ou un militaire On l'envoie Au PM3 Pour des vérifications Ça peut prendre le temps Que ça prend Oui ou non On en connait beaucoup Bien Peut-être avec la création Du tribunal militaire Que nous saluons d'ailleurs Aucun militaire Ne peut plus rester en prison Indéfiniment Sans soit Être présenté Au procureur militaire Ou être libéré C'est cela aussi Une des avancées significatives De notre droit Positif Guinée D'accord En 2009 Est-ce qu'il y avait Le tribunal militaire ? Il n'y avait pas De tribunal militaire Voilà Il n'y avait pas C'est l'arrivée Du général Baldé Oui Qu'ils ont établi Très bien Cette institution Je pense que Si le tribunal militaire Existait en ce moment C'était soit On vous libère Ou on vous envoie Devant le procureur militaire Aujourd'hui Il y a un procureur militaire Qui n'acceptera pas Qu'un militaire reste Dans des questions Donc j'en passe Alors personne ne doit être étonné Que vous ayez passé Effectivement Trois mois Au PM3 Nous sommes d'accord ? Personne Bien Mon colonel Je peux me joindre à vous Pour remercier Le colonel Gabriel Pardon ? Je peux me joindre à vous Pour remercier le colonel Gabriel Si vous le faites Ça me fera grand plaisir Le colonel Gabriel Qui avait remplacé Le colonel Baouri Vous le faites Ça me fera grand plaisir D'accord C'est lui qui a favorisé Votre libération Il a favorisé Et ainsi que Tant d'autres officiers Tant d'autres Bon Il y a un point Noir On vous a amené En prison A cause de 48 millions On est d'accord ? Oui maître Je l'ai reconnu ici 48 millions ? Bien sûr Comment vous avez utilisé Ce montant là ? Bien Je me réserve de dire ça Parce que C'est un problème Lié à ma famille D'accord Je peux déduire Que Quelqu'un qui vole Un peint Pour ne pas mourir de faim Ne peut pas aller en prison On est d'accord ? C'est possible Si c'est un problème de famille Je connais déjà ce problème On va faire taire Comme vous voulez qu'on fasse taire Mais effectivement Le fait de prendre ce montant A été justifié Bien sûr Parce que le problème de famille Qui était sous votre main Que vous devriez gérer Était Nécessaire Il était nécessaire Que ce montant soit Utilisé pour cela Oui ou non ? Bien sûr Voilà Donc ce montant a été utilisé Socialement On est d'accord ? Socialement Ce n'était pas détourné Pour détourner Oui ou non ? Ce n'était pas détourné Pour détourner Vous l'avez détourné Pour des raisons sociales Sociales Oui Et vous étiez prêt A le rembourser ? J'étais prêt A le faire Malgré que La question m'a été posée encore Très bien Comment rembourser ? Très bien Je suis prêt Je suis prêt à le faire Très bien Mon colonel Oui Le témoin Qui vous a amené ici Colonel Sori Kondé Il déclare Entre autres Selon le PV que j'ai ici Avec la permission Monsieur le Président Lorsqu'on lui avait posé La question de savoir Que savez-vous des événements Du 28 septembre 2009 ? Repense Bien avant L'événement du 28 septembre 2009 J'étais au secrétariat d'état Chargé de la lutte contre la drogue Et du grand banditisme Un service réclamé Par la population A cause D'énormes services rendus Tous les jours Comme d'habitude On sortait Sur le terrain Chaque fois Qu'il y a eu des manifestations De rue Vu L'appréciation populaire De notre chef Colonel Tchibro Dès que les manifestants Le voyaient Il se consolait Il déclare que dans cette foulée J'ai vu Seuludalem Blessé Porté au dos Par l'un des gardes-corps Du colonel Tchibro Ce dernier Quant à lui Tenait en main Les leaders Jean-Marie Doré Et Sidia Touré Tous ont été transportés A la clinique Ambroise Paré A travers cette lecture là Est-ce qu'il a parlé De votre présence Au stade ? Je ne peux pas être là-bas J'ai dit que j'étais Au PM3 D'accord Je suis resté là-bas Pendant tout ce temps D'accord Maintenant Dans la série De questionnaires Question Quel était l'objectif De votre patrie ? Réponse Notre patrie avait pour objet De sauvegarder La sécurité Des personnes Et de leurs biens Est-ce qu'il a parlé De vous ? Il ne peut pas parler De mon nom Question Ce jour Il y avait combien De véhicules A votre disposition ? Réponse Je ne me rappelle plus Question Est-ce que Vous avez constaté Des morts au stade ? Réponse Personnellement Je n'ai pas vu De cadavre Est-ce qu'il a parlé De vous ? Non maître Bien Question Quel est le Qui a débuté De tir ? Réponse En toute franchise Ce sont les Bébouge Que vous trouvez Sur place Qui ont envahi Le stade Et qui tiraient Dans tous les sens Est-ce qu'il a parlé De vous ? Non maître Question Avez-vous Un rassemblement A votre unité ? Réponse Comme d'habitude Chaque fois Qu'il y a une mission Un rassemblement Est organisé A l'occasion Diquel Le chef de mission Donne les consignes L'itinéraire Et les tâches A exécuter Est-ce qu'il a parlé La population La population Et les biens Le respect Des règles De maintien d'or Question Combien d'équipes De patrouille Ont été Désignées ? Réponse Une seule équipe Une seule équipe Dirigée par le Colonel Tchèbro Mon colonel Oui maître A travers Sa déposition Le témoin Affirme Qu'il n'y avait Qu'une seule équipe Et qui était dirigée Par le colonel Tchèbro Est-ce que cette équipe Pouvait être dirigée A la fois par le colonel Tchèbro Et par vous-même ? C'est possible ? J'étais en prison Je ne connais pas ça Très bien Ensuite Question Il y avait L'équipe Réponse Il y avait Une cinquantaine Au maximum Y compris Les policiers En civil Qui travaillent avec nous Question Étiez-vous Avec des gendarmes Stagiaires Réponse Oui Il y avait Avec nous Des margies Franchement sorties De l'école De gendarmerie Le symphonien Question Est-ce que vous étiez Avec les gendarmes Stagiaires En provenance De l'école De Calia Réponse A ma connaissance Non Question Quel était L'itinéraire Suivi par vous Réponse Au camp Alpha Yaya Notre équipe Est passée Par l'autoroute Fidel Castro Pour arriver A l'esplanade Du stade La seconde équipe A emprunté La route Le prince Est-ce qu'il a parlé De vous ? Non maître Il n'a pas parlé De moi Parmi les 50 hommes Là vous étiez présent J'étais au PM3 D'accord Je ne peux pas être au PM3 En même temps Être au service spéciaux Bien Question Qui est le chef De votre équipe C'est là Et la réponse C'était le lieutenant Colonel Calonzo Tantôt Vous êtes lieutenant Tantôt Vous êtes lieutenant Colonel Il se demande D'indiquer votre identité La question Maître Est-ce que Vous êtes d'accord Avec cette déclaration ? Non Moi j'étais lieutenant Colonel Quand j'ai été Au recommandement D'accord Comme commandant Des opérations Ok Je voulais faire ressortir Que le lieutenant Declare A la fois Qu'il n'y avait Qu'une seule équipe Qui était dirigée Par le colonel Tchébro Il parle Il vous cite Comme Est-ce que Ça c'est possible ? Excusez-moi De termes Mais c'est un embourier Il est vraiment Embourier Et Pas de termes Péjoratifs A l'endroit De Excusez-moi Surtout qu'il n'est pas là Excusez-moi Maître Donc c'est un témoin Qui n'a pas dit la vérité Dieu seul Et lui Save Pourquoi Il vous a jeté En pâture Oh laï Bien Bien Il voit le pays Question Après Les manifestants Sous l'autoroute Repense Non Question Quel chemin Avez-vous Emprunté Là aussi Il ne parle pas De vous Il y a eu Des manifestants Qui a eu Un manifestant Qui a été battu A la Corruche L'Andrea Réponse Non Question Est-ce que vous confirmez Qu'à votre retour au stade Il y avait des bébés rouges Qui tiraient Des coups de feu Repense Je confirme Je confirme Et Et quel Et quel est votre engagement Dans l'éducation Il a Il allait vous décrire Comme si ce n'est pas possible Oui maître Il cite Nombrement Des personnes Et qui sont dans cette salle Oui maître Bien Question Quels sont Le 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 Transporter Célu Loulin Sur son dos C'est Un Des C'est Un Des Garde-corps Mais j'ai oublié son nom Question En dehors du lieutenant Toumba Avez-vous pu identifier D'autres Bébouches Repense En dehors du Tumba Il y avait son nom Des jeunes Qui Je ne peux pas Identifier les autres Mais comme c'est une unité Constituée On peut toujours trouver L'autre liste A travers Les chefs Il vous cite Simplement Comme chef d'équipe Ce qui est déjà Faux Et archifaux La question Est-ce que Une fois de plus Mon Colonel Oui Maître C'est jour Du 28 Septembre Vous avez vu Se nommer Condé Avec vos deux yeux J'étais En prison Je ne peux pas Le voir Etant au stade Moi je suis Au PM3 D'accord Toujours Quels sont les 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 éléments qui étaient Avec vous dans Votre véhicule Repense En tant que Chef de bord Maintenant il devient Chef de bord Il sait Il sait que c'était Lui Vous étiez Chef de bord Il a voulu Il a voulu Il a voulu Non mais vraiment Le gars Comment comprenez-vous Cela Maître Le procureur Est-ce qu'il peut Nous le faire Venir ici Vous êtes d'accord Pour qu'il change De casquette Il n'a qu'à Venir C'est pourquoi J'ai dit Il n'a qu'à Venir Il dit qu'en tant Que chef de bord Il était chef de bord De ce véhicule J'étais un chauffeur Et dix éléments Derrière Mais je ne retiens plus Leur nom La répartition est faite Au rassemblement Dans ce cas Quelle va être Moi Ma place là-bas Absolument Alors qu'il vous cite Comme chef d'équipe Et c'était lui Le chef de bord Est-ce que dans vos sorties Il y a une différence Entre chef d'équipe Et chef de bord Où on est chef d'équipe Où on est chef de bord Oui ou non Absolument Mais on ne peut pas Est chef d'équipe Et chef de bord Absolument Bien Ensuite Pourquoi vous n'êtes pas rentré Dans l'enceinte du stade Repense Avec la débandante Des manifestants Qui étaient pourchassés Par les bérets rouges Je ne pouvais plus rentrer Je suis resté A l'esplanade Où j'ai vu Mon chef de mission En compagnie Des leaders Politiques blessés Je précise Qu'il y avait Des antécédents Entre ces bérets rouges Et nous A cause De nos interventions Dans les multiples Cas de vol Je m'arrête là Est-ce qu'il a parlé de vous ? Non maître Non maître Voilà Donc la conséquence A tirer C'est que Lui C'est un faux témoin A la limite C'est lui qui devait être à votre place Le tribunal va apprécier Mais ce n'est pas tard encore Le dossier est ouvert Nous sommes en instruction définitive Des questions ? Bien Monsieur le Président C'est par là que je m'arrête Et En attendant Je vous prie De lui accorder La liberté Jusqu'à la fin de la procédure C'est une demande ? Si possible Oui Est-ce que c'est une demande ? Oui Si vous me permettez Je ne vais pas refuser Parce que vous avez fini C'est pourquoi je vous demande Si c'est une demande J'ai terminé C'est une demande ? Oui je voulais formuler une demande Allez-y alors Merci Monsieur le Président Très rapidement Le colonel Calonzo Il ressort de son interrogatoire A la barre Qu'il est un innocent Dans cette affaire Je ne préjuge pas du fond De l'affaire Mais Une seule phrase Le met dans ce dossier là Et il est considéré Comme un accusé Avec tout le stress Que cela comporte Il a complètement fondu C'est un gendarme Qui a été bien formé A coup de millions Franck Guiné Qui passe dans cette salle Mais ailleurs Vous direz tout à l'heure Que cette demande est prématurée Les parquetiers ici présents Sont très sages J'ai eu la chance De les pratiquer Avant aujourd'hui Je pense que Ils donneront Avis favorable Ils donneront Avis favorable Pour les avoir connus Avant aujourd'hui Très appréciés A l'état Et à la liberté Monsieur le Président Messieurs les assesseurs Excusez-moi De vous regarder Lui Il mérite d'être En liberté En attendant Que ce témoin-là Qui est bien posté A Doubreka Puisse venir Rapporter la preuve De ses déclarations Contre lui Et ces déclarations-là Se introduisent En elles-mêmes Sur le Président En le libérant La procédure Ne sera pas Entravée Elle va Continuer Sa course normale Sur le Président Donc en application Je crois Des dispositions Du code de procédure pénale En la matière Notamment L'article 244 Et suivant 247 Également Je vous prie D'accepter Qu'il soit remis En liberté Et Il s'engage A être là Tous les jours A 8h Et à rentrer Chez lui Après La Suspension De l'audience Il n'ira nulle part De se blanchir C'est-il De cette affaire Merci M. le Président Ministère Public Oui Allez-y alors Le ministère Public Attends Allez-y Oui Qu'on avait Une demande A présenter Et la demande De mise en liberté Devait Venir En dernière position Conformant A disposition De l'article 422 Du code De procédure pénale Vous constaterez Que Notre client M. Ibrahima Kamaradi Kalonzo A cité Des personnes Comme témoins Qui L'ont vu Qui sont Allé-le-rendre Visites Au PM3 Et Dans ce dossier De la procédure Il estime Que La déposition De ces personnes Là Pourrait être Décisive Pour En tout cas Non seulement Éclairer La religion Du tribunal Quant à La viracité De ce qu'il dit Mais également Pour la manifestation De la vérité C'est pourquoi M. Le président Vous constaterez Que nous connaissons Pas la Proce De Formalité En matière Criminelle Puisqu'il n'était Pas assisté D'un conseil Il n'a pas pu Assigner Et Ou faire La notification A ses témoins Malgré le fait Qu'il les avait cités Devant le pôle Des juges D'instruction C'est pourquoi L'application De l'article 422 Du code De procédure Pénale Monsieur le président Qui dispose Les témoins Appelés Les témoins Appelés Par le ministère Public Où les partis Sont entendus Dans le débat Même s'ils n'ont Pas Dépoussé A l'instruction Ou s'ils n'ont Pas été Assignés Ou notifiés Conformés aux prescriptions De l'article 390 Vous constaterez Que dans la liste Des témoins Dont vous avez fait Lecture ici A l'ouverture De l'audience Criminale Que les témoins Cités par Les personnes Citées par Monsieur Brayma Calonzo Ne faisaient pas Parti Puisque Ils ne sachent Pas quoi faire Nous Ayant été Consitués A 24 heures De l'ouverture De l'audience Nous N'avions pas Dans la possibilité Nous n'avions pas La possibilité De respecter Les formalités Prescrites Par les dispositions De l'article 390 Du code De procédure Pénale C'est pourquoi Monsieur le Président Nous sollicitons Respectueusement Qu'il vous plaise Opportunement Ordonner A ce que Les témoins cités Par notre client Soit entendus Et à titre de témoin Dans la présente Procedure Et pour appuyer Monsieur le Président La demande de mise en liberté De monsieur Ibrahima Kamaradi Kalonzo Dans la présente affaire Je ne devrais pas intervenir Après maître Salif ou Béavogi Mais certainement On ne s'était pas compris Et Vous avez constaté Dans ce dossier Que En réalité Il ne s'est retrouvé Dans la procédure Que par Erreur Par erreur Inattention Ça peut arriver La vérité La vérité Est faite De beaucoup de choses C'était son destin A lui Mais à ce stade De la procédure Monsieur le Président Vous constaterez Au regard Des éléments Du dossier Au regard De tout ce qui a été Développé Dans cette barre Que la détention De Le maintien en détention De monsieur Ibrahima Kamaradi Kalonzo Ne constitue Plus Un moyen D'ailleurs Quelconque De nature A entraver La manifestation De la vérité Mieux Monsieur le Président Comme vous le savez En matière criminelle Le ministère public S'appuie souvent Sur la notion De trouble A l'ordre public Mais Le trouble Suppose Un comportement Ou Un acte positif Ou Un acte D'omission En ce qui concerne Les événements Du 28 septembre Monsieur le Président Vous reléverez Dans la présente Procedure Au regard Des éléments Versés au dossier De la procédure Que Monsieur Ibrahima Kamaradi Kalonzo N'a posé Aucun acte De nature A troubler L'ordre public Encore moins Il ne s'est Abstenu De poser Un quelconque acte Susceptible D'entraîner Un quelconque trouble A l'ordre public Nous nous estimons Donc Qu'avec Ces éléments Son maintien En détention Ne serait nullement Se justifier Par Une quelconque nécessité De maintien De l'ordre public Monsieur le Président Ce dossier En réalité Nous l'avons dit Et à ce stade De la procédure Monsieur Ibrahima Kamara Est en service Au recommandement Il est opérationnel Et il est le chef service Des sports Du sport Du recommandement De la gendarmerie Des sports Je voudrais dire Et à ce titre Il est disposé A comparer A se présenter A toute réquisition De la justice Et il l'a toujours fait Malgré Tout ce qui a été posé Tout ce qui a été fait Depuis Sa première invitation Devant le pôle Des justes d'instruction Il s'est toujours présenté C'est pourquoi Nous sollicitons Respectueusement Qu'il vous plaise Puisque vous avez Une mission aussi De justice Justice A tous Les niveaux Justice Dans tous les cas De figure Nous sommes Face à une situation Qui mérite Aussi Justice En ordonnant Sa mise en liberté Monsieur le Président Honorables Assesseurs Vous aurez Sauvé Une situation Qui ne devrait pas Être créée Je vous remercie Bon ça Est-ce qu'on peut Se limiter A ceci Tout le monde Doit parler Pour dire Pratiquement La même chose Monsieur le Président S'il vous plaît Je ne vais pas durer Un peu de mots Monsieur le Président Le fait De vouloir Faire venir Des témoins N'est pas Dans l'intention De créer Des doutes Par rapport Au récit Que l'accusé Ibrema Kamara Kalonzo A fait devant vous C'est juste pour Avouer de la conformité Plus de certitude Que réellement Il n'était pas Sur le lieu Du 28 septembre Il était au PM3 Monsieur le Président Vous serez d'accord Vous serez d'accord Avec moi Un peu de mots Que ce procès Des événements Malheureux Le 28 septembre Est suivi Partout En dehors Du territoire national Votre tribunal Est là Pour pouvoir Situer Les responsabilités Et châtier Ceux qui sont coupables Par rapport A ses responsabilités Mais votre tribunal Aussi N'est pas là Pour pouvoir garder Des innocents En détention C'est vrai que On peut supposer Que c'est prématuré A ses stades Que votre convivie Soit assise Mais vu même Que lui n'était pas Sur le lieu Monsieur le Président Vous connaissez Très épris de justice Nous vous demandons Très humblement De donner sa mise à liberté Je vous remercie Un peu Ministère public Sur les deux demandes Merci Monsieur le Président Le parquet S'oppose A la mise En liberté De Ibrahim Calonzo Pour trois raisons Fondamentales La première D'abord Nous considérons Que cette demande Est fondamentalement Prématurée Pour des raisons Suivantes Monsieur Calonzo Lui-même A invoqué Ici devant Le tribunal Certaines Personnes Qui selon Lui Sont Ses témoins Qui n'ont Pas encore Déposé Devant le Tribunal La seconde Chose Les témoins Ou le témoin Qui l'accuse Qui pense L'avoir vu Au stade Du 28 Septembre Et qui a Dit la même Chose Sur le Pôle Des juges D'instruction N'a pas Également Déposé Devant le Tribunal Alors Qu'en matière Penal Nous le savons La preuve Se fait Par tous Les moins Et le témoignage C'est un mode De preuve La disposition De l'article 497 Du code De procédure Penal Sur le président Vous dit Que la preuve Se fait Par tous Les moins Et le juge Décide Selon son Intime Conviction C'est sa parole C'est l'accusé Qui dit Ne pas être Au stade Comme tout le monde Comme tous Qui ont défilé Ici Donc ce n'est pas Sommement Sur la base De la parole Avancée Ou des paroles Avancées Par l'accusé Que nous pouvons Prendre le risque D'accéder A une demande De mise en liberté Provisoire Où il y a Un cas De 157 personnes Qui sont mortes A titre de bilan Provisoire Que cette personne Se retrouve dehors Alors que Ces témoins N'ont pas encore Comparu devant Votre tribunal Pour que vous même Le tribunal Vous fassiez une conviction Monsieur le président Sur ces fondements Le parquet S'oppose A sa mise en liberté Qu'il reste Dans le box Des accusés Comme tout le monde En attendant Que votre conviction Soit établie Je vous remercie Monsieur le président C'est vrai Qu'il y avait Deux demandes La seconde La première Qui devait Est relative A la déposition De certains témoins Qui visiblement En phase d'instruction N'avait pas N'avait pas été appelée Pour déposer Ou tout au moins Les conseils Etant constitués Tardivement N'ont pas pu A l'un du procès Vous communiquez La liste De ces personnes là Monsieur le président Ils ont visé Une disposition L'article 422 Du code de procédure pénale Nous ne voyons Aucun inconvénient A ce que Monsieur Ibraïma Kalonzo Kamara Produise La liste Des témoins Qu'il entend Faire citer Devant le tribunal Pour soutenir Confirmer Ou infirmer Les déclarations Qu'il est en train De faire Parce qu'il finit Votre mission Comme il l'a rappelé C'est la quête De la justice Donc nous ne voyons Aucun inconvénient A ce qu'il Produise La liste Des témoins Qu'il entend Faire Qu'il entend Donner au tribunal Afin que cette dernière Soit appelée Pour déposer Je vous remercie La partie civile Sur les deux demandes Oui Monsieur le président Pour ce qui est De la comparution Des témoins Je pense que Nous n'avons aucun intérêt A nous opposer Puisque La manifestation De la vérité Est aussi L'objectif De toutes les parties A ce procès Cependant En ce qui concerne La mise en liberté Nous pensons que Eux-mêmes Ils l'ont indiqué Elle est réellement Prématurée D'autant plus que C'est lui Qui l'accuse formellement N'a même pas comparé Pour qu'il y ait Une confrontation Et aussi Je voudrais rélever Que Ces déclarations A la barre Concernant sa prétendue Détention Au PM3 N'aient été Par aucun argument Prouvant Ni par aucune pièce Il n'y a même pas Un procès verbal De constat Encore moins L'extrait D'un quelconque résiste Qui démontre A cette audience Qu'il a été Incarcéré Du 3 août Au 6 novembre Donc monsieur le président Face à cette démonstration Nous pensons Qu'il est important Qu'il attend D'abord Au moins Qu'il soit confronté A celui Qui l'accuse Et que Deuxièmement Nous avons Visiblement Deux Officiers De police judiciaire Qui s'affrontent Dans cette affaire Il est question D'un officier De police judiciaire Qui Dont la moralité A été Mise en mal Puisqu'il a détourné Des fonds Pour lesquels Il dit Lui-même Avoir été Incarcéré Et de l'autre côté Nous avons Un autre officier De police judiciaire Qui est sous serment Avec lequel Il a collaboré Dans cette affaire Et qu'il a Personnellement Dénoncé En ce qui concerne Sa participation Au maintien d'ordre Au niveau Le jour Du 28 septembre Donc Monsieur le Président Ces déclarations Ne sont pas crédibles A notre yeux Jusqu'à preuve Du contraire Raison pour laquelle Nous pensons Que sa demande De mise en liberté Provisoire N'est pas opportune Elle est mal fondée Je vous demande Très respectueusement De la rejeter Je vous remercie Les co Les co-accusés Si on peut Avoir Un Un par Un Ou bien Vous n'avez rien à dire Même Même Une soutenance Le tribunal Va décider Je vous remercie Merci. Merci. Par M. Ibrahim Kamaradi-Calonzo, cette question reste en suspens en attendant la comparution de tous les autres témoins, à la phase de l'audition des témoins. En ce qui concerne la liberté, le tribunal rejette la demande de mise en liberté sollicitée par M. Ibrahim Kamaradi-Calonzo et renvoie l'affaire au 21 novembre 2022 pour la suite des débats. L'audience est levée. Merci. 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 Merci.